Générique Inépuis libre, l'ancien président français Paul Stéphane Nicolas Sarkozy Nagui de Boxa a été interpellé ce mardi matin et mis en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. En clair, la justice lui reproche d'avoir pris l'argent de Muramar Kadhafi pour financer cette campagne. C'est en grande partie grâce à cette manne venue de la Libye que Sarkozy a été élu président. C'est également Paul Stéphane Nicolas Sarkozy Nagui de Boxa qui prendra la tête de la coalition qui a bombardé et tué le guide libyen Muramar Kadhafi. Alors que depuis peu ou même depuis la chute du guide libyen, l'Afrique réclame justice. Nicolas Sarkozy payera-t-il pour les actes commis en Libye, précisément mieux en Afrique en général ? Cette décision signifie-t-elle que les magistrats ont rassemblé de nouveaux éléments confirmant les soupçons de financement illicite ? En tout cas, aux dernières nouvelles, cela s'est fait grâce à la coopération de la Libye. La garde à vue pourra donc durer 48 heures et l'ancien président français pourrait donc être présenté aux magistrats à l'issue de cette garde à vue afin d'être mis en examen. On parle d'une somme de 50 millions d'euros qui auraient circulé pour le financement de cette campagne en 2007. Et puis, actualité du côté de la Russie. Vladimir Poutine réélu pour un quatrième mandat avec plus de 67% des voix avec une participation qui s'élève à plus de 67%. Une réélection qui n'a pas été très bien accueillie par une partie du monde. Pour l'Occident, c'était donc la désolation. D'ailleurs, certains médias étrangers n'ont pas manqué de dénoncer, de bourrage, des urnes. Par contre, pour l'Afrique, mais surtout pour l'Afrique, c'est la joie, c'est une excellente nouvelle. Réélection de Vladimir Poutine. On en parle donc, comment tirer profit de ce nouveau mandat de l'homme fort de la Russie, Vladimir Poutine. C'est donc le second thème de cette soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Face à l'actualité, vous êtes bien sûr sur Afrique Média. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, dans le cadre de cet autre programme, vous avez donc suivi deux actualités majeures. Une, de ce qui est donc tombée ce matin, on parle de cette garde à vue de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Et on parle également de la réélection du président russe Vladimir Poutine. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les futures relations qui pourront donc unir la Russie et bien sûr l'Afrique. En tout cas, nos invités sont là. Et avec eux, on va donc en parler. Du côté de Djamena, on nous signale donc la présence de M. Salif Tourabi Kamalo. Bonsoir, M. Kamalo. Alors, des petits soucis peut-être de connexion avec M. Kamalo. On va peut-être revenir ici sur ce plateau présenté, celui-là qui nous accompagne ce soir. Minou Cristal, que vous connaissez très bien. Habitué des plateaux d'Afrique Média. Bonsoir, bienvenue à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Ce soir, c'est un sujet assez important et c'est un sujet quand même en fait qui va nous donner pas mal de grains à moudre. Surtout qu'en fait, on va se demander où est-ce que va aller justement ce souci avec Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que nous, nous devons en tirer ? Est-ce que la France va utiliser justement ça pour montrer que c'est le pays des droits de l'homme ? Ou bien ce sera encore un tout petit subterfuge pour pouvoir masquer un tout petit peu tous les gros manquements ? Ou c'est juste pour faire plaisir quand même à la justice, aux détracteurs ? Est-ce que le fait que ça ne soit pas un ancien président va vraiment pencher à sa faveur ? Nous allons voir ça tout au long de cette soirée. Vous avez bien raison, Minou Cristal. Nous allons bien sûr analyser cela avec vous et bien aussi avec vos copanélistes, le président Banakani, sur ce plateau de face à l'actualité. Bonsoir, président, et bienvenue. Bonsoir, mademoiselle. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Vous savez que vous éliminez nos soirées par votre africanité très actuelle. Je ne suis pas insensible aussi à la beauté de Minou ce soir. Je voudrais saluer Bouba, saluer la galaxie panafricaine du monde entier et particulièrement celle qui est attachée face à l'actualité. Tout à fait. Les techniciens, les caméramans, très brillants, sans qui nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons. Bien sûr. Je salue tous mes copanélistes, Diamena, Yaoundé, un peu partout. Je suis très content d'être là, Manuela. Merci beaucoup, monsieur Banakani. Nous sommes également très honorés de vous avoir sur ce plateau. Nous en sommes. Également, monsieur Bouba. Bonsoir, monsieur Bouba. Bienvenue. Bienvenue sur le plateau de face à l'actualité. C'est pour moi d'être là ce soir. Je voudrais dire bonsoir à mon professeur Banakani. Madame Midou, très heureux d'être à vos côtés. Merci. Bonsoir, Manuela Siké. Vous recevez également le bonsoir de toute la communauté panafricaniste du Grand Nord. Je voudrais également saluer monsieur Kamalo. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas en vue. Pourtant, on a fait assez de plateau ensemble à Diamena. Sur les circonstances, un jour, on se reviendra certainement. Bonsoir à la communauté de Gaoundéry qui nous regarde au quotidien. Bonsoir à la galaxie panafricaniste. Bonsoir à nos techniciens. Bonsoir à la hiérarchie d'Afrique média. Merci beaucoup, monsieur Bouba. Merci. Bienvenue sur ce plateau de face à l'actualité une fois de plus. Alors, est-ce qu'on peut retourner du côté de Diamena, la réalisation ? Est-il possible d'avoir le bonsoir de monsieur Kamalo ? D'accord. Pas pour le moment. Pas pour le moment, pas encore de signal pour Diamena. On rappelle qu'on ira également, on sera aussi en direct de Yaoundé, certainement avec monsieur Jean-Athuraoumou, qui va nous retrouver dans un très court instant. D'accord. Alors, on va nous signaler dans la présence de monsieur Arthur Aoumou. Bien, monsieur Arthur Aoumou, qu'on aperçoit donc à l'écran. Bonsoir, monsieur Aoumou, bienvenue. Bonsoir, madame Manuela, bonsoir au plateau central, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à mes frères de Diamena, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs qui nous suivent de par le monde. Nous sommes ravis de partager face à l'actualité avec vous, madame Manuela. Voilà, merci aussi, merci beaucoup monsieur Jean-Athuraoumou. Alors, il n'est plus un homme libre, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, sous les mailles donc de la justice. À quoi devrait-on s'attendre ? Jusqu'où ira donc cette justice ? Mais que s'est-il passé ? Retour donc sur une affaire de 50 millions d'euros avec Guy Fondop. Selon de nombreux observateurs, la décision de placer Nicolas Sarkozy en garde à vue signifie que les magistrats ont depuis rassemblé de nouvelles preuves permettant de mettre en cause directement l'ancien chef d'État et que les autorités libyennes ont finalement décidé de coopérer. Depuis plusieurs semaines, la justice française dispose en outre de nombreux documents saisis lors d'une perquisition menée en 2015 au domicile suisse d'Alexandre Diouri, proche de Béchir Salé, ancien argentier du guide et chargé des relations avec la France. Plus encore, les carnets de l'ancien ministre libyen du pétrole, Choukri Gamène, mort en 2012 dans des circonstances encore troubles, récupérées par la justice, révèlent, eux aussi, l'existence de versements d'argent à destination de Nicolas Sarkozy. En novembre 2016, en pleine primée du parti Les Républicains, l'intermédia franco-libanais Zia Takédine avait affirmé avoir transporté 5 millions d'euros en liquide de Tripoli à Paris en fin 2006 et début 2007 avant de les remettre à Claude Guéant puis Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Des propos qui confirmaient ce tenu le 20 septembre 2012 par Abdallah Sanoussi, l'ancien directeur du renseignement militaire du guide Mouammar Kadhafi. Les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ont, eux, remis un rapport au magistrat dans lequel ils détaillent, sur la base de nombreux témoignages, comment l'argent a circulé au sein de l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup à Guy Fondop pour cet élément qui résume à peu près la situation du côté de la France, cette arrestation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Tout de suite, M. Jean-Athure Aoumou, du côté de Yaoundé, votre réaction à la suite de cette arrestation ? Donc, un mot peut-être là-dessus pour planter le décor. D'abord, en tant qu'Africain, je suis bien heureux du fait que l'ancien président français ait été interpellé, donc mis en garde à vue. C'est vrai que garde à vue, ça ne veut déjà pas dire détention, ça ne veut pas dire négation de la présomption d'innocence, mais ça ne veut pas aussi dire censure, de la liberté d'expression. C'est de cela qu'on va un peu essayer d'enjouiller ce soir. Alors, lorsque nous suivons un peu les différents mobiles ou chefs d'accusation qui sont portés contre l'ancien chef d'État français, on note quand même qu'il y a la corruption est citée, le trafic d'influence est cité, le recel du secret, la majature est citée. Ça, quand on fait la somme de ce type de mobile, si c'est un président africain, on le traitera de tous les noms d'oiseaux et avec beaucoup de légèreté. Mais quand ça vient quand même d'un ancien chef d'État français, dans un pays assez civilisé, on se pose beaucoup de questions. Et c'est là où on comprend l'embarras de la gauche française, c'est-à-dire du PS, le Parti Socialiste français, et de la droite française, c'est-à-dire non seulement les Républicains actuellement, mais aussi l'UDI, autre parti de droite qui très souvent accompagne les Républicains. Alors, qu'est-ce qu'on a dans leur rang ? C'est soit le silence, pour les plus polis, soit l'embarras, et pour certains même, ils poussent même un peu le toupet en faisant dans le déni, le déni de tout ce qui se passe. Et en argant du fait que, bon, en réalité, M. Sarkozy, hier et avant-hier, a eu beaucoup de non-lieu sur un certain nombre d'affaires, Mme Bettencourt, etc. Or, si on gratte un peu tous ces longs-lieux, c'est parce qu'en réalité, il y a une forte complaisance entre la droite française et l'ancien chef de l'État français et les milieux de la justice. Ça, c'est quand même bien connu au niveau politique. Et quand on regarde aussi au niveau aussi exéthorique, il y a une forte connivence, parce que, nous ne nous voilons pas les yeux, un bon gotha de l'élite intellectuelle française, politique et autres, et enfin, est très affilié à la Grande Loge Nationale de France, à laquelle appartient M. Sarkozy. Et donc, par ces relations exéthoriques et par ces relations d'affaires, il y a de quoi donc donner des suites d'un non-lieu et d'où cet embarras. Et on peut continuer dans cette affaire. Certains, ils disent, en réalité, les personnages qui servent de témoins, d'abord, c'est des individus sulfureux et en plus, un matin, ils disent une chose, l'après-midi, une autre chose, dont c'est vraiment pas à prendre au sérieux. En réalité, ils veulent banaliser, voire botter pratiquement en touche sur cette affaire. Mais, certains sont allés un peu plus loin en nous disant comme quoi, c'est le plus grand scandale de la Ve République. Non, ce n'est pas le plus grand scandale, nous le regrettons, pour nous autres Africains. Le président de Gaulle n'a vécu dans du financement occulte. Dans ses campagnes électorales, tout le milieu de la France-Afrique, avec son nom de moeufs au cas, il y avait du financement occulte. La droite gagnait toutes les élections par rapport à cela. Giscard, il en a bel et bien vécu, il avait ses diamants occultes, il avait les diamants de Bokassa. Ça, au moins, également, ça a été un scandale vite étouffé. Pour de Gaulle, alors, c'est pratiquement un tabou. il y a quand même Mitterrand. François Mitterrand a aussi mis sur pied sa France-Afrique version de gauche, qui a vécu avec ses financements occultes. On a vu Chirard, c'était la même chose. Et aujourd'hui, Sarkozy, c'est la tradition, c'est une tradition pote-française, c'est-à-dire des financements occultes, de la corruption, du trafic d'influence et du recel. Nous nous rappelons quand on est au milieu du 19e siècle, dans un des écrits de Karl Marx, où il fustige, il fustige effectivement la Troisième République, il dénonce avec virulence la corruption de la Troisième République, dont il traite avec beaucoup de mépris. Par exemple, un des hommes politiques qui était très en vie en France à l'époque, et dont la colonisation française lui a donné, lui a baptisé une ville au Sénégal, c'est-à-dire l'homme politique tierce. Et il a dit que voilà un individu qui est en très pauvre comme job en politique, mais qui en est sorti multimillionnaire. Donc, ce n'est pas les affaires d'aujourd'hui, c'est une longue tradition. Et donc, pour nous, nous ne serons pas suppris à la rigueur. Vraiment, s'ils n'ont pas assez d'état d'âme, ils peuvent encore dire bon, c'est un non-lieu, comme d'habitude. C'est-à-dire que la France, la France officielle ne peut pas se faire elle-même son propre procès. Parce qu'elle sait que de la droite, c'est-à-dire les républicains, l'UDI, nos partis socialistes n'ont vécu que de cela. Lorsque, par exemple, l'ancien chef d'État gabonais, Omar Bongo, aïe allait, presque tout le Gota politique français allait s'aplatir, allait se coucher. Pratiquement, à l'hôtel, à l'hôtel où logeait l'ancien président gabonais et il en sortait avec des mallets d'argent. D'autres venaient même le retrouver ici à Libreville. C'était la même chose avec Alfred Boigny, etc. Donc, la France ne peut pas se juger elle-même. Parce que la droite et la gauche, effectivement, ce sont ces deux familles politiques-là qui tiennent encore la France. Il y a quelques voies marginales, c'est vrai, de l'extrême gauche et de l'extrême droite, mais elles sont vraiment marginales. Elles ne peuvent vraiment pas remettre tout en question. À la rigueur, s'il y a un tout petit peu de, je peux dire, de pudeur si ça essaie un peu d'avoir un peu, de prendre un peu, de prendre un peu racine de l'heure actuelle en France, s'il y a un peu de pudeur, je crois qu'on peut à la rigueur entendre comme au bout du processus, si ce processus n'est pas bloqué, c'est-à-dire que retirer, par exemple, à M. Sarkozy toute forme d'interdit, toute forme d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il sera inéligible même pendant 10 ou 15 ans, comme on avait fait, par exemple, avec l'actuel maire de Bordeaux, pour couvrir, effectivement, ce problème de financement occulte dans le RPR, effectivement, il n'avait plus la tasse pour son mentor Jacques Chirac. Et donc, je crois que c'est ce qui va arriver. et comme apparemment M. Sarkozy ne semble pas vouloir se tasser et donc prendre effectivement sa retraite politique et compte tenu de sa manière assez vicieuse d'utiliser, de faire feu de tout bois pour atteindre ses objectifs, je crois que pour le neutraliser et ne pas faire voler en éclat toute la classe politique française, ce sera, au bout du compte, on pourra le taxer d'inéligibilité pendant un certain nombre d'années. Mais concernant le dossier proprement libyen sur le financement occulte, à la rigueur, peut-être pour sauver un peu l'honneur de Tiakédine, on en parlera, on essaiera de lui trouver des circonstances pour blanchir un peu sa notorité qui a été assez malmenée et qui ne cesse d'être malmenée parce que en tant que franco-libonais, parce que c'est comme ça qu'ils sont très souvent, quand vous rendez des services, vous êtes très français et quand ça commence à tourner kazakh, alors on se rappelle de vos origines et on vous colle cela, vous devenez franco-quelque chose. Et donc, c'est un peu ça que nous pouvons dire. Mais le condamné fermement et qu'il est en prison, je demande à mes frères africains, à mes sœurs africaines de ne pas arriver en couleur. Merci. Merci aussi à vous, M. Jean-Arthur Aoumou. On revient sur ce plateau minocristal, peut-être pour aller dans le même sens que M. Arthur Aoumou. c'est une nouvelle qui a, on va dire, suscité de la joie chez bon nombre d'Africains, mais pour d'autres, c'est de la peau de rosu. Exactement. En fait, il ne faudrait pas du tout oublier quand même qu'il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui a été en garde à vue, il y a Brice Hortefeux qui a été entendu ce matin, il y a Claude Guéant qui a été mis en examen par rapport à cette affaire, et bien sûr, il y a le meilleur ami de Nicolas Sarkozy, l'homme d'affaires, M. Doury, qui a été écouté du côté de l'Angleterre en janvier, qui avait payé un million d'euros de caution, c'est un très gros dossier. Il ne faudrait pas qu'à un moment donné, les Africains, en fait, se rejouissent parce que ce n'est qu'une garde à vue, ce n'est pas une condamnation pour les crimes qu'il a commis. Et sincèrement, il faudrait que nous soyons assez prudents puisque nous ne connaissons pas les dessous des personnes, des détracteurs de M. Nicolas Sarkozy, mais il n'en demeure pas moins quand même que cela permet de manière, dans une très bonne juridiction, mais surtout de la bonne image de la France, de montrer que c'est un pays de liberté, de montrer qu'il y a de la justice. Ils sont entrés en ce moment de laver leur visage, de régler leurs petits comptes entre des petits meurtres entre amis dans les camps de la politique et nous, nous sommes là, en fait, en train de jubiler sur quelque chose où nous risquons d'être les dindons de la farce. Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, nous devons être très, très, très... Il faudrait qu'on arrête de se réjouir pour de les brouf parce qu'il n'y a pas, je dis bien ceci, les Français, les Occidentaux, jamais, pour l'instant, de ce que je sais, ne pourront mettre leurs anciens présidents pour nous faire plaisir, pour montrer qu'il y a de la justice. Pour eux, chaque chose, en tout cas, dans la politique occidentale, n'est pas faite au hasard. Nous, ce que nous devrions faire plutôt, c'est nous recentrer entre nous-mêmes, essayer de voir comment est-ce que ce problème avec le leader libyen ne va plus se reproduire dans notre camp en Afrique. Mais, moi, je dis, c'est vraiment de la poudre de perle. Pour parler comme le président français, c'est un grand pas un tout petit peu dans la justice parce que, vous savez, il y a quelque chose qui est assez important chez les Français. Les Français sont de très, très, très bons diplomates. Ils savent très bien vendre leur pays. Et aujourd'hui, on parle de la France, on parle surtout d'une certaine justice étant donné que c'est très important. Le dossier ne fait que courir. C'est-à-dire que chaque fois que l'ancien président Nicolas Sarkozy a été mis en avant devant la justice, il s'en est toujours sorti. Dans ce qu'il fait en sorte que là, on ne fait qu'avancer dans un dossier où nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants, où nous sommes en fait spectateurs, où nous ne sommes pas partisans. Mais, je vais quand même saluer le bon travail de M. Edouard Pléniel de Mediapart qui a pu mettre en avant quand même ces soucis-là. Mais, il n'en demeure pas moins quand même que M. Nicolas Sarkozy a quand même pas mal de dessous, de gros dessous. Donc, en ce moment, c'est clair qu'il est en train de se jouer tout ce qu'il y a à dire, à ne pas dire, à lancer, à ne pas lancer. C'est un gros poisson, c'est un très gros dossier étant donné que les personnes qui sont concernées ne sont pas juste en Occident, elles se trouvent aussi en Afrique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont intérêt à ce que Nicolas Sarkozy ne passe pas de la garde à vue. Donc, vous pensez qu'il pourrait y avoir derrière cela, au-delà même de... C'est-à-dire que la Libye pourrait être un prétexte pour certaines personnes ? Vous pensez ? Exactement. La Libye pourrait être un super prétexte étant donné qu'il ne faut pas oublier, vous savez, dans la politique, chaque action n'est jamais faite au hasard. C'est-à-dire qu'en fait, il faut redraguer l'Afrique, il faut nettoyer le nom parce qu'il y a un gros sentiment anti-français dans pratiquement toute la zone francophone. Il faut montrer aux futurs partenaires, aux pays colonisés quand même, que nous sommes toujours là, nous pensons à vous, vous êtes un tout petit peu à notre niveau alors qu'il n'en est rien. Parce que bien sûr, il y a la Russie qui arrive, il y a la Chine qui est là et cette fois-ci, ils savent très bien que la survie dépend même déjà au sentiment que l'on a parce qu'il faut regarder aujourd'hui les investissements français. comment est-ce que cela se passe ? Si aujourd'hui, il n'y a pas une guerre ou il n'y a pas un tout petit peu de forcing pour que les Français puissent réellement s'installer, beaucoup n'en voudraient plus. Et bien entendu, derrière ça, cache toujours cette volonté de vouloir casser le groupement africain. Parce que c'est de montrer quand même que nous avons un souci de rendre justice dans ce qui s'est passé sur notre continent. Tout bizarrement, en refusant toujours de remettre les biens mal acquis et les richesses du Bénin, en refusant de reconnaître quand même que l'esclavage ou bien pas mal de méfaits qui se soient passés sur le continent. Pourquoi celui-là ? Parce que c'est un dossier qui plaît énormément. C'est un dossier, vous savez, en matière de stratégie géopolitique. Il est extrêmement important de la perception des affaires. Et surtout aussi, c'est quand même un petit... C'est un gros coup qu'on envoie à certaines personnes qui ne feront pas attention quand même à leur présidence. Merci beaucoup, Mino Christa. Président Bandakani, alors ce n'est qu'une garde à vue. Rien ne dit qu'il sera bien sûr condamné dans peut-être 24 heures puisqu'on dit que la garde à vue pourra durer quand 8 heures. Dans peut-être 24 heures, Nicolas Sarkozy pourra ressortir libre et continuer sa vie d'avant. Ce n'est pas derrière la première fois. En le concernant, il y a l'affaire Big Malion. Il avait fait des non-lieux. alors que tout le monde dit qu'il n'avait pas bénéficié d'un non-lieux. C'est lui qui était au cœur de Big Malion. Il a bénéficié d'un non-lieux. Donc, comme on dit, bis et répétita, ça peut se répéter pour le cas d'espèce. Mais nous devons répondre à la... à l'émotion, parlons comme ça, qui s'est dégagée sur le continent à la faveur. Cette information, c'est ça qu'il faut interroger. Tout à fait. Informer cette émotion-là, ressortir le tenant et l'aboutissant et dire la vérité aux Africains. Je voudrais m'empêcher de ne pas faire bisous à Minou pour sa brillante analyse. Un coucou aussi à mon ami à Goumou à Yaoundé. Mon ami Boubana n'a pas encore parlé. Je n'ai pas été insensible à son humilité et aux honneurs qu'il m'a faites. Je ne pense pas que j'en mérite. d'abord, il faut dire que c'est une procédure en elle-même dangereuse. Du sang s'est invité dans cette affaire, Emmanuel Asiké. Du sang. Il y a un monsieur qu'on appelle Chokri Nganem qui était un proche de la voie de Kadhafi qui a été trouvé mort dans le Danube à cause de cette affaire. Monsieur Bachir Salé vient d'échapper à un assassinat en Afrique du Sud. Et il est très fort pour que ça soit lié à cette affaire. Donc, c'est une procédure, c'est une affaire dangereuse. C'est une bombe et il y a de gros intérêts qui sont prêts à tuer pour que la vérité ne soit pas connue dans cette affaire. Deuxièmement, il est évident que c'est une affaire d'État et il va revenir là-dessus. Il y a la personnalité de M. Sarkozy. C'est l'ancien président de la République. Ce n'est pas n'importe qui. Il a dirigé la France. Il a occupé de très hautes fonctions en France. Les ministres de l'Intérieur ont eu accès, il a eu accès à des dossiers. Maintenant, en plus, il a été président de la France. Il a eu accès à des dossiers sur toutes les personnalités françaises. Et il ne se cache pas, il fait le chantage à la France. C'est clair. Vous, vous amusez avec moi, je livre tout. C'est clair. Vous avez le rapport de M. Sarkozy à la justice. Je ne sais pas si ça a évolué, c'est d'ailleurs temps-ci, mais il fait semblant qu'il a confiance à la justice française. Quand il s'était président, il ne s'est pas caché de mépriser la justice française. Mépriser les agents de la justice française. Au petit niveau, au plus grand niveau. Il dit mépriser clairement. Et on sait que ce rapport avec les juges sont exécrables. Ils veulent, c'est-à-dire, les juges veulent la peau de M. Sarkozy. Je ne le défends pas. Ce sont des faits objectifs. Donc, voilà dans quel contexte, n'est-ce pas, du moins en France, que se déroule cette affaire. Oui. Donc, la dimension psychologique et émotive qui se dégage, n'est-ce pas, du point de vue des Africains est compréhensible et normale. Les Africains souhaitent que ce voyou, ce criminel, ce brigand qui était président de la France, ce tueur, cet assassin, soit jugé. Les Africains le souhaitent. Et, qu'il soit du genre en France ou en mars, peu importe pour les Africains, il doit être jugé. Donc, c'est une dimension psychologique et émotive que nous devons prendre en charge. Peu importe, n'est-ce pas, la valeur de cette émotion-là, il faut la prendre en charge et la comprendre. Mais notre responsabilité, ne se limite pas à ça. C'est là où je rejoins Minou dans son analyse. Notre devoir est d'informer les Africains, les interpeller, mûrir la mentalité africaine pour qu'elle soit une mentalité de guerre que solide à la hauteur, n'est-ce pas, de la réalité des relations internationales. C'est pour ça qu'il faut rappeler un certain nombre de choses que je veux peut-être dire rapidement. Vous savez que j'allais oublier, en France déjà, en interne, il y a un enjeu en France, il y a un enjeu de moralisation de la vie publique. Bon, la manipulation, c'est vrai que les Français, je dis que moi, une bonne partie sont aussi mal informés, à la limite incultés sur le plan politique comme certains africains. On ne peut pas croire qu'il y a des mécanismes objectifs, les instruments d'État, les instruments sociaux, l'État, les médias, la circulation de la connaissance, la gestion des médias font que beaucoup de Français ne connaissent pas la réalité de leur pays. Y compris si le problème est tenu à la France, pas seulement à l'extérieur. Dans les hommes politiques et les lobbies qui gouvernent la France, ce sont là-dessus. Donc, pour légitimer les familles, les soqueries politiques qu'on a appelées Macron, alors il est venu avoir une histoire de moraliser la République française. en éliminant les vieux politiciens, en se présentant comme un homme propre. Vous savez que M. Bayrou, par exemple, a démissionné à cause d'une affaire qui est insopçon d'être impliqué dans une affaire d'argent qui n'est pas claire. Vous comprenez ? Donc, M. Macron veut porter ce projet. Donc, il y a ça. Il y a ça là-derrière. Et quoi le plus beau, c'est son mandat, de voir qu'un ancien président est interpellé sur tout. Il y a le financement qui tient l'odeur de France-Afrique dont M. Macron veut à tout prix se détacher pour créer et construire la vraie France-Afrique que le patronat français et la France est en train de mettre en place. Président Banakani, pour aller, je vous en prie, aller peut-être dans le même sens. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait justement fait une sortie concernant la Libye où, justement, il interpellait, il pointait quand même du doigt le président Nicolas Sarkozy. Justement, on s'interrogeait, on se demandait pourquoi est-ce que M. Emmanuel Macron pointe du doigt Nicolas Sarkozy quand même sur le fait libyen. Donc, ce qui revient peut-être à ce que vous êtes en train de dire. Merci beaucoup, Manuela. Vous m'aidez beaucoup, c'est clair. Vous savez que la France, c'est qu'elle a un peu nié, caché, mercé. Quand la France est dans le miroir, c'est qu'elle a un problème sérieux avec l'Afrique. Donc, une nouvelle génération. Il faut blanchir son image. Il faut effacer dans la mémoire des Africains l'histoire réelle des relations avec l'Afrique. Pour le plus normal, dans une vieille tradition romaine de livrer ce qu'on appelle un agneau de sacrifice pour blanchir le système. Sarkozy à la tête, il a la tête d'un bon mouton de sacrifice. C'est-à-dire que vraiment, si on le livre, on le lave, la flamme peut se blanchir. Minou l'a dit. Macron est dans cette dynamique. Il veut faire croire que lui n'a rien à voir avec la France en Afrique, que c'est terminé. Il incarne la jeunesse, la nouvelle France. Il a dit l'autre jour à Walouké, non, il n'y a plus de politique coloniale de la France. Des bêtises comme ça, il n'y a pas plus colons que M. Macron. Donc, il veut distraire les gens, faire croire qu'il est neuf, alors qu'il est pire. Parce que lui, il vient avec la recolonisation. D'autres sont venus avec la colonisation. Macron vient avec la recolonisation. Il veut donc liquider l'héritage colonial pour faire croire qu'il n'y a plus de colonisation, alors que lui, il est le père fouettard de la recolonisation. C'est là qu'il s'agit. Donc, il y a cet enjeu en France. Il y a l'autre enjeu qui est que le capitalisme mondial veut croire qu'il peut être un système moral. C'est-à-dire que, bon, qu'on peut faire les affaires, être capitaliste et être non-moral. Qu'une société capitaliste est morale. Qu'on arrête les gens en prison, on met des normes là et tout, tout. Or, le capitalisme en soi est un système criminel parce qu'il est basé sur le vol, l'escroquerie et l'exploitation de l'homme à l'âme. Donc, il y a tous ces enjeux-là, n'est-ce pas, en France, qu'il ne faut pas oublier. Donc, quand j'ai dit ça, Manu, sans rêver, comme a dit à vos mots, s'il est établi du point de vue de la justice française, parce qu'à l'autre niveau, nous, c'est réglé depuis, nous savons qu'il a pris l'argent. Nous, on ne débat pas de ça. Bon. Le cinéma, les protégés judiciaires, bon. S'il est établi donc du point de vue que ce délit de financement illégal est vrai, alors les conséquences sont très graves, Manu, et c'est là où il faut interpeller les africains. C'est là où il y a notre intérêt, au-delà de l'émotion. Ça voudrait se poser donc, Manu, on comprend aujourd'hui pas de plus que l'une des causes de l'assassinat de Kadhafi, l'une des causes de la destruction de la Libye par la France et le gang international parrainé par l'ONU, et son fameux conseil de sécurité de voyou, n'est-ce pas, a été démasqué la réalité de cet argent. Puisque Sarkozy savait que si ça sort, il n'a pas un deuxième mandat. Oh, il voulait avoir un deuxième mandat à tout prix. Puisque l'agenda cachait qu'il avait n'était pas fini. Après Kadhafi, la Côte d'Ivoire, il y avait le Cameroun parvenir là-dessus. Il avait un agenda qui n'était pas fini. Donc, ça veut dire ça, et c'est là où c'est grave. C'est-à-dire que Kadhafi, la Libye, entre autres pays, ont été détruits parce qu'entre autres, un président gangsté à la tête de la France qui donnait leçon aux gens. Ils sont dirigés par des gens comme Sarkozy, des gens comme Macron. C'est-à-dire, Sarkozy, lui, vaut l'argent. Macron nous amène Rihanna, comme sa copine, entre guillemets, pour en faire notre mascotte d'un projet mondial éducatif. Vous voyez les deux personnages, vous voyez les deux personnages qui sont présidents de la France, pays des droits de l'homme qui donnent les leçons au pays civilisé. Ce n'est pas pendant la légère, ce n'est pas la légère, Manuela Siké. Même Hitler n'était pas là à ce niveau de venir brandir une prostituée pour en faire la mascotte d'un projet éducatif. Hitler n'est pas arrivé à ce niveau. Donc, vous dites que l'une des raisons dont pourquoi la Libye a été détruit, Manuela Siké. Le droit international détruit, une fois de plus, en Libye, c'est parce qu'on voulait couvrir ce financement illégal. Parce que les conséquences étaient très graves pour les lobbies qui ont porté M. Sarkozy, n'est-ce pas, à la tête de l'État et qui lui avaient confié un mandat. Manuela, si c'est établi et c'est déjà établi au niveau, si la justice française condamne M. Sarkozy. Je ne rêve pas. Je ne crois pas à ça. Si ça arrive, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, c'est à faire au niveau où il est arrivé. Parce que vous savez que là, on est dans les procédures. Mais il y a un monsieur qu'on appelle Zia Takedin, je vous l'avais déjà dit ici. Il marche depuis des années avec les preuves. Avec les preuves, tout à fait. Mais la justice française suit les preuves. Jusqu'à maintenant. Il dit, moi, j'ai les preuves, j'ai les preuves. On a tué Chouti Ghanem. Moi, on ne me tue pas parce qu'il s'est organisé très bien, ce monsieur. Il dit que moi, j'ai les preuves. Mais quand je vais vers les juges français, ils suivent les preuves. Donc, ça veut dire que les preuves existent qu'on connaît. Il n'y a pas de base à ce niveau. Quel est l'intérêt pour l'Afrique ? Premier intérêt, Manuel. Il y a des choses, des hommes, dignes de ce nom, qui sont intolérables et inacceptables. Les Africains ne peuvent pas accepter et laisser que la fait qu'il y a eu en débit entre autres en Côte d'Ivoire et ailleurs, ça se passe comme ça. Sinon, nous sommes les hommes plus certains. Vous ne pouvez plus vous ne pouvez pas considérer comme partenaire, Manuel Asiké, un pays, la France, une organisation fut-elle entre guillemets la plus élevée au monde de l'ONU. Vous ne considérez plus donc comme droit international une architecture juridique et politique qui a couvert et justifié un des crimes les plus abjects que l'humanité a connu, à savoir l'assassinat de Canapier et ses enfants, la détruition de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que des pays africains continuent à appeler partenaires la France, continuent à considérer l'ONU comme étant une organisation dans laquelle on peut non seulement dans une organisation dans laquelle on peut placer même une relative confiance, Manuel Asiké, que les gens continuent à considérer comme communauté internationale et grands pays, des pays qui, au Conseil de sécurité, ont couvert, protégé et encadré non seulement un bandit de la trame de Sarkozy, mais c'est une opération capuleuse qu'on allait faire en Libye. Si les Africains, c'est là où il y a l'enjeu, si les Africains ne tirent pas les leçons et qu'une génération ne se lève pas en Afrique pour dire que plus jamais ça et que notre défi historique c'est donc fini avec la France et ces pays-là, Manuela, nous sommes pour les êtres humains. Je voudrais terminer avec votre permission que dans cette affaire, je continue avec les enjeux pour l'Afrique et l'intérêt pour l'Afrique au-delà de l'émotion et de la psychologie. Senghor avait dit que nous sommes émotifs. Il faut arrêter ça. C'est bien d'être émotif, mais il faut que la raison marche avec l'émotion. Et dans le cadre de la politique, vaut mieux que la raison prime sur l'émotion. Donc, nous avons à travers cette affaire, Manuela Siké, la nature réelle des relations internationales. Les relations internationales, des rapports de pays à pays sont des relations de gêne, je suis poli. C'est de la sauvagerie et de la barbarie. Le cas libyen est un cas clair. Vous voyez qu'à la tête des pays, la démocratie, on élit des gens comme Sarkozy par voie démocratique. On élit des gens comme Macron par voie démocratique. La nature de ce qu'on appelle l'Occident et de ses états constitutifs est exposée. C'est-à-dire que quoi ? La criminalité d'État élevée au niveau suprême est devenue la pratique normale des relations internationales. Il faut que l'Afrique relève ce défi, qu'elle répare cette énième humiliation. Merci beaucoup, Président Banda Kani. Alors, on va continuer sur ce plateau avec vous, M. Bouba. Votre réaction également à la suite de cette arrestation précise. garde à vue de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Oui, Manuela, vous le saviez comment, vous le constatez que mes prédécesseurs ont tout dit. Nous ne nous attendons pas à une justice en France. Nous le savons tous que la justice française est au service du politique. Si cette justice existait, on n'aurait pas dû attendre cette histoire de Sarkozy pour lever le doigt. Nous savons tous que tous les gouvernements de la 5e République, de Général Du Gaulle jusqu'à Nicolas Sarkozy, en passant par Jacques Chirap, par François Mitterrand, par Giscard Destin, tous ont financé leur campagne avec d'importants fonds provenant de l'Afrique. Aujourd'hui, je crois que le premier étudiant qui arrive à l'université le connaît très bien. Alors, s'il y avait une justice française indépendante, comme nous semble dire le mensonge occidental, on devrait soumettre tous ces présidents à la même justice. Au regard, de ce constat, il se dégage clairement que il se dégage clairement que c'est des règlements de comptes entre les Français. Nous, les Africains, nous ne sommes pas dupes, mais qu'il soit bien jugé ou mal jugé, le fait que un type comme Nicolas Sarkozy soit gardé à vue, soit humilié, c'est une victoire pour les Africains parce que lorsque votre ennemi vous a fait couler du sang, vous a fait perdre de vie, le fait qu'il le voit souffrir est un soulagement moral. De ce point de vue-là, nous sommes tous avec cette émotion africaine. Mais au-delà de ça, je voudrais aussi analyser sous un autre angle. est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger que la garde à vue de cet homme n'est pas aussi la consécration de la protection de la démocratie impérialiste néolibérale occidentale ? Dans quel sens ? Dans le sens où il va en plus, il est gardé à vue parce qu'il a osé prendre du fonds libyen pour venir financer sa campagne. Autrement dit, il a laissé un pays néocolonisé comme la Libye si mixé dans les affaires françaises. C'est pour cela qu'il ne voudrait pas se voir infiltré par les néocolonisés que nous sommes puisque la meilleure façon de combattre l'ennemi c'est de l'infiltrer aussi. Si aujourd'hui vous avez une justice néolibérale criminelle comme celle-là, la meilleure façon de la détruire aussi c'est de l'infiltrer. Est-ce qu'il ne voudrait pas protéger leur justice, cette justice néolibérale impérialiste ? C'est-à-dire qu'il voudrait que les richesses des autres ne soient pas produites par ces gens-là, par eux, par ces gens-là, mais par eux. Les Français, c'est-à-dire la richesse des Africains ne soient pas produites par les Africains, mais par eux. Pour cela, il faut leur imposer l'impérialisme. Leur démocratie cautionne l'impérialisme, cautionne la barbarie, l'inhumanité pour qu'enfin nous soyons à jamais des néocolonisés, colonisés, des gens qui ne doivent pas produire leur richesse, plutôt servir de la main d'oeuvre. Et donc, leur démocratie est sacrée pour eux parce que cette démocratie-là leur produit de la richesse à l'extérieur et nourrit donc leurs enfants. Donc, je crois que pas même leurs enfants puisque si on regarde au fond, ce sont les oligarques et les multinationales qui sont aujourd'hui établis, l'espace sur le continent occidental, qui jouissent de cette richesse-là, ce ne sont pas les peuples occidentaux. Donc, moi je dis, comme en Amérique, vous avez vu, lorsque l'on a pressenti que les Russes auraient s'immixé dans les élections américaines, ils se protègent. Alors qu'eux, tous les temps, dans chaque élection africaine, tout le monde sait qu'ils s'immixent. Donc, ils nous empêchent d'avoir une démocratie intérieure à nous. Notre démocratie et la démocratie qu'ils nous imposent, c'est celle-là qui réserve que l'alternative, c'est-à-dire nous restons dans le système néocolonial et des partis qui permettent des partis qui permettent le néocolonialisme alterne au pouvoir. Et donc, ils ne voudraient pas qu'eux, les autres, s'immixent dans leurs affaires et pour le cas de la Libye, qui s'est immixé dans l'affaire française, il faut mettre fin à ça. Pourquoi pas aussi voir ça sur cet angle qui sonnerait comme la protection de leur démocratie néolibérale impérialiste. Merci. Merci beaucoup, M. Bawabouba. Alors, avant de continuer sur ce plateau, on va aller au standard pour permettre à nos téléspectateurs d'intervenir également. Pasteur Soa, vous êtes au Ghana. Bonsoir. Bienvenue. Nous avons perdu le pasteur Soa. On va tout de même rester au standard avec vous, M. Abou, depuis l'Angleterre. Bienvenue. Bonsoir, Mme Emanuela Sique. Je suis très content de vous revoir ce soir. Je salue tous vos illustres invités et les illustres le président Baddakani. Emanuela Sique, je suis dans la légresse. L'être humain que je suis m'en déplaise. Laissez-moi me perdre dans mes émotions. L'émotion est naturelle. Et nous, si on a pris qu'une victoire aussi minime qu'elle est, nous devons la célébrer. Écoutez, je ne vais pas me défuser, je vais la célébrer et je dirai trois fois Alléluia, 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 Alléluia. Comme le président son excellence, Laurent Bravo le disait, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la première fois, on voit un président français en gardez-vous comme ça, nous, l'Africain que je suis, qui vient de loin et qui est un panafricanisme contemporain fait par Afrique Média. Je suis très heureux. Mais, à côté de cela, comme on l'a dit, nous, Africains, ça nous interpelle dans le sens où, maintenant, qu'on a prouvé dans ce XXIe siècle que toute l'élite française est pourrie, parce qu'on sait que ce procès n'ira nulle part, donc on n'est pas des enfants nés hier, nous sommes très adultes et très matures, surtout très aguerris par l'Afrique Média, donc on sait de quoi nous parlons, mais c'est la symbolique du fait qu'en ce XXIe siècle, les Lumières, Sarkozy, en dépit de tout, il est déjà mis en garde-vie et ça, ça interpelle maintenant, nous les Africains, pour dire qu'ils sont tellement pourris que maintenant, s'ils soulèvent un cas contre nous, on doit leur envoyer ça en termes de non-recevoir, on doit leur dire vous êtes trop pourris pour nous juger, vous ne pouvez pas nous pointer le doigt, vous êtes pourris, allez régler vos problèmes d'abord, avant de venir nous juger nous les Africains, donc c'est cela que nous devons saisir pour faire beaucoup de bruit là-dessus, même si eux, ils sont nonchalants là-bas en Occident sur ce problème, parce qu'en vérité, le problème de Sarkozy, c'est un problème qui pose toute l'élite française, donc ils vont s'arranger entre eux, nous on le sait, c'est la mafia, mais nous les Africains, dorénavant, on ne doit plus accepter qu'ils portent aux pylories nos dirigeants ou même nos élites qui les traînent de quelque chose, non que ce soit, parce qu'ils sont les plus pourris sur la terre, ils sont plus qualifiés à juger qui que ce soit dans l'humanité, dans le monde, ailleurs, qu'eux-mêmes se juger d'abord, quand ils vont finir de se juger, ils ne tournent chez eux, alors maintenant, on pourra un peu les écouter quand ils vont venir vers nous, mais pour le moment, on ne veut plus jamais qu'ils nous parlent de justice, on ne veut plus jamais qu'ils nous parlent de moralité, parce qu'ils sont très humoraux et c'est une calamité pour l'humanité, quand ils ne jugent pas sa cause jusqu'à la fin, on saura qu'ils sont disqualifiés dans ce monde-là pour parler de moralité, et c'est en ce sens-là que nous, ça nous interpelle les Africains, et c'est en ce sens-là que nous sommes contents à cause de la symbolique qui prouvent qu'ils sont plus pourris, ils n'ont rien à nous dire. Je vous remercie, la patrie de la mort de Nouvelle-Côte, c'était M. Abou, depuis le Royaume-Uni. Bye bye, et bonne continuation, et restez toujours belles. Bye bye. Merci beaucoup, M. Abou, merci depuis le Royaume-Uni, très bonne soirée à vous de ce côté-là, on reste au standard. Allô ? Allô ? Oui, M. Bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, M. Gabriel, bienvenue, on vous écoute. Ok, madame. Excusez-moi, madame. Oui. S'il vous plaît, ça a posé de ne pas être cru dans le même moule que M. Barbeau. Il faut qu'il soit jugé à la haie. Il ne faut pas qu'il soit jugé en France. Parce que, regardez la Libye, regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut qu'il soit cru dans le même moule que Barbeau, madame. Oui. Vraiment, il est inadmissible qu'on arrête à Caudi, on lui juge en France. Pourtant, M. Barbeau est à la haie. Souvent, le monde. Donc, il faut que M. Sarkozy soit jugé à la CPEI comme Barbeau. Il faut qu'on l'envoie à côté de Barbeau. Il faut qu'à partir de là, j'ai vu tout ça depuis le matin. Depuis le matin, il y a une intervention depuis l'émissaire, celui qui partait donner le mal-être d'argent à Sarkozy. Il a d'abord nié. Mais maintenant, il n'est pas à dire toutes les vérités. Donc, il faut que Sarkozy soit jugé à la TPEI comme Barbeau. Je vous remercie. Bon continuateur. C'est nous qui vous remercions, M. Gabriel. Merci beaucoup. On va rester au standard. M. Simplice, vous nous appelez de la Libye. Bienvenue. Oui, bonsoir, Manuel Asiké. Bonsoir. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, le président Barakani. Et bonsoir, mon frère Aumou, Ayondé. Nous sommes tellement contents d'apprendre qu'on a amené en garde à vue Sarkozy. Ça nous fait peuplesment plaisir ici en Libye. Beaucoup. Et puis, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Vous voyez, quand on fait du rwanda, il y a beaucoup de choses à faire. La démocratie française a beaucoup à faire. Nous ne faisons que ce sont des gens à faire, des gens crédits devant nous. Donc, nous attendons une fois, on attend de ce procès-là pour rien donner. Il faut qu'ils commencent, qu'ils peignent tous les points. Il y a beaucoup de choses à faire pour vous. Je ne crois pas qu'ils peuvent s'entendre de cette manière-là. C'est dans le soir que je veux intervenir. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Simplice. Très bonne soirée et à vous également. On reste au standard. Allô, bonsoir. Bonsoir, M. ça va ? Ça va très bien, bienvenue. 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 On vous écoute, vous êtes en direct. D'accord. Je pense qu'on va reprendre l'antenne. cher monsieur, cher monsieur, raccrochez ensuite, essayez de rappeler, évitez également de vous réécouter à la maison. On reste au standard avec vous, Roger, depuis Dubaï. Bienvenue, Roger. D'accord. Donc, on va reprendre l'antenne. cher monsieur. Monsieur Roger. Oui. Vous êtes en direct, M. Roger. Bienvenue. Oui, bonsoir, Manuela. Et bonsoir à votre panel. Un bonsoir spécial à notre président, Bandakani. Il est toujours magistral, le président Bandakani. Bonsoir à tous vos panélistes. Manuela, j'aimerais intervenir en disant ceci. Les Américains ont voté un président raciste parce que, normalement, « Le peuple vote celui qui les ressemble et qui exprime leur idéologie ». Les Français ont toujours voté, et je dis, Trump est raciste, et je suis romain assassin, mais ça, c'est pas prouvé. Les Français ont toujours voté des présidents impérialistes, et ils ont voté un cette fois qui a été pris la main dans le sac comme assassin. Je ne peux pas me réjouir pour le moment de la garde à vue de Sarkozy parce que, normalement, la justice française l'intimine de financement occulte de sa campagne électorale. Donc, c'est un crime financé. Il n'est pas inculpé d'assassinat. Comme le président Bandakani le disait, si ceci, son inculpation, portera une condamnation, là où nous devons nous réjouir parce que sa condamnation portera automatiquement à dire Sarkozy voleur pour ne pas rembourser ce qu'il devait à Kadhafi, automatiquement, à orchestrer une mise en chaîne très magistrale pour pouvoir assassiner aux yeux du monde Kadhafi. C'est-à-dire qu'il a légalisé l'assassinat d'un président et génocidé un peuple. Donc, c'est un président voleur et génocidaire. Et j'espère qu'aujourd'hui, les Africains ont compris cela et ils prendront vraiment les mesures pour pouvoir comprendre que la France n'a jamais été avec nous. La France n'a jamais été avec l'Afrique. On ne doit pas se réjouir parce que, comme l'ont déjà dit nos panélistes sur le plateau, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'il sera, quoi qu'il en soit, qu'il a été un président français, il a fait l'intérêt des Français, l'argent qu'il a volé à Kadhafi pour trucider les Libyens, il les a utilisés en France. C'est-à-dire que ça pour bien être des Français. Il n'a que défendu les intérêts des Français. Une partie est dans ses postes dont il sera sûrement 100 % libéré et il continuera à circuler tranquillement. Nous n'espérons pas en Afrique parce que quand il se présenterait en Afrique, la justice populaire africaine s'en chargera. Donc, il ne faut pas s'en rejouir. C'est juste de la fumée aux yeux. C'est juste du... Comme disait votre panéliste, la dame sur le plateau, j'oublie son nom, c'est juste de la fumée aux yeux. Il ne faut pas s'en rejouir. Je pense que cette justice a comme seul... Un des objectifs, c'est de dire aux Afriques, vous voyez, nous sommes justes, nous avons une justice juste et ne vous en faites pas. Vous avez le président russe qui vient se présenter. Ne tenez pas compte de ce qu'il vient faire. Nous sommes là, nous jugerons que le tienne a tué Kadhafi. Il ne faut pas qu'on se contente de cela. Il faudra simplement prendre la leçon et apprendre la leçon et puis aller de l'avant. Merci Manuela Siquet, merci Afrique Média, merci Bandarkani de vos leçons magistrales et bonne continuation. Merci à vous également, Rougi. Merci beaucoup au standard, madame Carole. Carole, depuis le Cameroun, bonsoir. Bonsoir à vous. Allô ? Oui, allô, vous êtes en direct, madame. Oui, bonsoir, bonsoir Manuela, bonsoir à vos invités. Je salue particulièrement à Badarkani, donc je salue beaucoup. J'ai plein d'espoir, Manuela, pour apporter ma modeste contribution, parce que vous, là, ce platine est des grands hommes. Bon, je voudrais dire ceci, c'est vous, surtout, monsieur le président de la famille qui n'a pas appris que Dieu est un jour de sa terre. Et depuis ce jour, j'ai pris nos, et j'ai commencé la croix, et à quoi on a l'air à la bonne stratégie de Dieu, et je reste dans l'émotion. Donc on dit, moi je suis vraiment émue de cette nouvelle qu'elle a appris ce matin. Parce que je pense qu'elle apporte pour être plus largué son visage, n'est pas en restituant les biens au bien-argué-ma, en faisant autre chose. Mais le fait d'aller comme ça à André-Nicolas Sarkozy, je pense que c'est le piège, le propre piège qui est en train de tomber à des hommes. Ils ne pourront pas s'en sortir. Déjà, le fait de le prendre comme si le mettre en termes, ça vaut beaucoup dire. Et le monde entier regarde la France, le monde entier regarde que cette France, pays de droits de l'homme, donneur de l'écho aux africains, va faire. Nous attendons de l'envoi de près et la jeunesse africaine aujourd'hui, cette jeunesse intelligente, nous a apporté une conclusion par rapport à ça et voir comment nous comporter dans l'avenir. Ça existe. Elle, c'est ce qu'on appelle la fille d'achatement pour la France. Elle ne pourra plus reculer. Elle ne pourra même pas bloquer. Elle ne va pas danser à la fin. Cette feuille-là, elle dénue la feuille de la France. cette France va tomber. Cette France va tomber parce que elle est une logique. Mais là, il y a des fois que nous promenions les paroles ou les garçons qui sont avec elle. Elle ne pourra pas s'en sortir. Donc, je pense que la France en France actuellement est une chose de la attitude de Dieu. Une une chose de la jeune stratégie et nous attendons voir. Elle est le cinéma. C'est un film en action où on voit la fin de ça et le choc bandit doit mourir. Bonne soirée et bonne confiance à vous. Merci beaucoup, Madame Carole. Très bonne soirée. Il y a vous également. on va prendre peut-être deux derniers appels pour cette première vague. Monsieur Conan, vous êtes en Côte d'Ivoire. Bienvenue. Bonsoir, Emmanuel Asique. Je voudrais vous saluer, saluer les panélistes qui sont sur le plateau. Moi, personnellement, je n'attends rien du tout, du tout de ce projet. Regardez bien, regardez un peu l'objet même de la garde à vue. On dit bien financement. Donc, financement de la campagne de Sarkozy. En d'autres thèmes, c'est une affaire franco-française. Si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire, ça ne concerne que la France. Ça ne les regarde même pas. Que la Libye ait des problèmes, ça ne les regarde même pas. Que la Libye soit actuellement en train de... Que le peuple libyen soit en train de souffrir, ça ne les regarde même pas. Donc, il ne faudrait même pas qu'on se trompe. Il ne faudrait même pas qu'on puisse leurrer. personnellement, c'est vrai. En arrêtant Sarkozy, qui est un président de la Libye, qui est le président français, du coup, on est heureux. Parce que, quand le vrai ou non, c'est notre ennemi, ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais ça n'enlève pas... Ce n'est pas ce que nous nous voulons. En réalité, le problème de la Libye est un problème où nous-mêmes, là, en tant qu'Africains, comme l'a dit le président Badagani, nous, nous devons pouvoir prendre les choses nous-mêmes en main. Il s'agit d'un président, un pays africain qu'ils ont détruit. Il s'agit d'un président qu'ils ont tué. Il s'agit d'un peuple qu'ils ont totalement fait périr. Et c'est en cela que, nous, en tant qu'Africains, nous devons pouvoir porter cette affaire à la justice internationale et puis voir ce qu'il y a à faire. L'objet de notre plainte n'est pas l'objet du financement d'une campagne de Sarkozy. Mais notre plainte, c'est contre la France elle-même, contre la politique française, contre le pays. Ce qu'ils sont en train de faire là, des procès de ce genre ont déjà eu lieu en France. On va faire clairement donner, on va avoir un non-lieu tout ce tour. Moi, franchement, voilà tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, M. Conan. On va donc refermer le standard avec vous, M. Martin. M. Martin, Martins, voilà. Allô? Allô? Oui, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. OK. Ça, c'est Francis du Cameroun. D'accord. On vous écoute. OK. Ça, c'est Francis du Cameroun. D'accord. Oui, monsieur. OK. Madame, je suis très en colère quand je suis les émissions comme ceci. Hum. OK. Madame, je suis très en colère quand je suis les émissions comme ceci. M. Martin, baissez le volume de votre téléviseur. Baissez, baissez, ne vous réécoutez pas et ensuite, vous participez. OK, madame. Mon premier, mon premier intervention, c'est sur le base où nous, les Africains, nous avons souvent, nous avons souvent l'intérêt seulement de critiquer, de parler seulement des choses qui n'étaient pas les Occidentaux. À savoir, par exemple, c'est que M. Sarkozy, il a fait pour l'Afrique plus entière. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tout ce qui est en train de faire s'arrête ? Nous analysons seulement les faits qui se passent. Mais qu'est-ce que nous faisons concrètement pour dire que dans les années à venir, la future africaine, non seulement peut-être en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, je ne sais pas, soit totalement libérée. Totalement libérée. Donc, c'est ça mon point de vue. Parce qu'il ne s'agit pas juste pour dire que, non, ils ont fait tuer nos peuples, ils ont exploité nos ressources. Mais nous ne faisons qu'analyser. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les Africains, les Occidentaux, ne reviennent plus dans nos affaires intérieures pour mettre fin à tout ça ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Je vous remercie. Merci, monsieur. Merci, très bonne soirée. On revient sur ce plateau pour la suite de notre débat. Alors, Minou Christelle, vous avez suivi la réaction également des téléspectateurs. Donc, pour beaucoup, ils auraient peut-être préféré que cela soit une initiative des dirigeants africains. Du coup, comme vous, ou encore comme la plupart de vos copanélistes, ils sont assez sceptiques. par rapport à cette arrestation, Nicolas Sarkozy devrait également être à la haie avec Laurent Gbagbo. Nicolas, ça aurait été une initiative des dirigeants africains. On aurait peut-être eu une lueur d'espoir. Déjà, ça ne peut pas être une initiative des dirigeants africains parce qu'ils sont contrôlés déjà par les Français. Donc, ce serait vraiment, en fait, se tirer une balle dans le pied. Déjà, il faudrait que, pour que cela soit une initiative africaine, il faudrait déjà que nous-mêmes, on ait une souveraineté, en fait, africaine. Et déjà, cela n'existe pas. Pratiquement, réellement, dans les faits. Sinon, s'il y avait une souveraineté africaine, c'est qu'il n'y aurait plus Afrique Média. C'est-à-dire qu'on ne serait plus là, en fait, en train de parler de ça. On serait plutôt sur autre chose. Si nous sommes là, si nous sommes tout le temps là, en train de faire des émissions et des plateaux, c'est parce qu'il y a un gros problème dans la gestion et surtout dans le droit des Africains, que ce soit en termes d'esclavisation, que ce soit en termes même, surtout, de leur liberté. Et pour pouvoir avoir la liberté de décider, de pouvoir porter plainte au président Nicolas Sarkozy par les Africains, il faudrait déjà qu'eux-mêmes n'y soient déjà, en fait, légitimement chez eux, qu'ils soient libres de leurs faits. Ce qui est pratiquement et totalement pas du tout possible en ce moment. On va se dire la vérité. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait... Pourquoi est-ce que le président Nicolas Sarkozy va aller à la haie ? La haie, c'est vraiment une esbrouffe. C'est l'une des pires comédies qui existent en termes de procès et en termes de tribunal sur Terre fait pour les Africains parce qu'il n'y a aucun dirigeant de ce côté-là. Je suis même choquée que des Africains puissent demander que le président Nicolas Sarkozy aille là-bas, étant donné même que ce tribunal n'a même pas le droit d'y être. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à juger des présidents africains hors des territoires africains et sans la juridiction des personnalités africaines. Donc ce tribunal ne doit pas exister. Ce tribunal, c'est une vaste escroquerie juridique. Et c'est vraiment l'un des tribunaux qui existe, qui prend vraiment les Africains pour des idiots. Chaque fois qu'on prononce la haie, c'est comme si on disait que tout le continent africain était stupide. Et alors, pourquoi est-ce que ces personnes voudraient que Nicolas Sarkozy y soit ? Il ne faudrait pas vouloir une chose et son contraire. Si nous voulons qu'il y ait une certaine justice, il faut d'abord que nous soyons légitimes chez nous. Il faudrait d'abord que nous chassons tout le monde et que nous ayons un rapport de respect à respect, pas de colonisateur à esclave. Pour l'instant, c'est là où nous nous trouvons. Et nous n'avons pas le... Nous sommes contents, ça c'est clair. Mais ce qui se passe avec le président Nicolas Sarkozy, sincèrement, c'est... Moi, j'aime souvent dire ça parce que Vandakani, et c'est très vrai ce qu'il dit, le président Vandakani, il aime souvent dire que ce sont les... C'est Rothschild, ce sont les banques, ce sont les capitaux. C'est un problème entre eux là-bas et nous, en fait, nous sommes au milieu. Et par contre, il y a quelque chose qu'on a dit tout à l'heure que je voudrais quand même rappeler. Allez-y. La justice française, il y a des personnes, honnêtement, en France qui voudraient que cette justice soit mise en avant. Il ne faudrait pas l'oublier. Mais il ne faut jamais oublier une chose, ces personnes ont 10 longueurs d'avance sur nous. Chaque fois qu'elles font des coups, c'est d'abord pour leurs intérêts. Cette justice que nous sommes en train de voir, c'est en train de servir d'abord, les Français. Et ils feront tout sincèrement pour ne pas bousiller leur nom. Donc, ce qui fait en sorte que nous, honnêtement, c'est un non-événement, ça doit être un non-événement pour nous. Nous, on doit se dire comment est-ce qu'on fait pour être légitime chez nous et comment, à un moment donné, le rapport de force revient chez nous. On doit se recentrer sur nous-mêmes. Les histoires de Nicolas Sarkozy, on a tué Kadhafi, OK, maintenant, comment est-ce qu'on fait, nous, franchement, pour que les futures générations ne soient pas sous le joug des puissances coloniales qui ne méritent pas d'être sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, on va, avant de continuer ici sur ce plateau et accueillir aussi maître Jean-Vier Momot, qui nous a rejoints, qui va également dire un mot sur cette actualité. On va, donc, du côté de Bruxelles, retrouver Luc-Michel. Bonsoir à vous, Luc-Michel. Votre mot sur cette affaire, Nicolas Sarkozy, ni en garde à vue. Bonsoir à vous, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir aux collègues, panélistes, que j'ai, comme toujours, grand plaisir à retrouver. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Aujourd'hui, l'actualité, c'est la mise en garde à vue de Sarkozy à Paris, au parquet financier de Nanterre. C'est l'audition de son ex-ministre de la justice, Brice Hortefeux, qui, tout simplement, a échappé à la garde à vue parce qu'il est parlementaire et qu'il a donc l'immunité parlementaire. Et derrière tout ça, il y a déjà les inculpations dans la même affaire de l'ancien ministre de la police, Claude Guéant, du ministre de l'Intérieur. Derrière tout ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne faut pas croire que la justice française est soudainement saisie par la vertu. On est dans le grand bal des corrompus, dans le grand bal des hypocrites qui est aujourd'hui la politique française. Il faut se réjouir de la mise en examen de Sarkozy. Il doit au moins, là-dessus, puisqu'on ne peut plus le poursuivre au niveau de la CPI. Vous savez qu'il y a eu d'une plainte qui a été déposée en 2011 par Maître Vergès, mon regretté ami, et l'avocat Dumas, et qui a été instruite par Mme Ben Souda, qui a déclaré qu'il n'y avait rien à reprocher à Sarkozy, Cameroun, Obama et Hillary Clinton dans les crimes de guerre énormes commis en Libye lors de l'agression de 2011. L'affaire ayant été examinée au fond, on ne peut plus les poursuivre, mais on peut poursuivre Sarkozy, évidemment, et sa bande de complices dans cette affaire du Tripoli-Gate, comme la justice française n'ose pas l'appeler, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Sarkozy étant impliqué dans d'autres affaires, le fameux Kazakhstan-Gate, le Karachi-Gate et compagnie. Il faut dire une dernière chose, pourquoi est-ce que les choses ont mal tourné ? Parce qu'il y a une grande opération de remaniement politique d'Emmanuel Macron et que Sarkozy est un obstacle. C'est ça qui a décidé une justice française aux ordres à investiguer. On a vu dans les affaires de Biamalaki combien ce parquet financier de Paris était aux ordres du garde des Sceaux, aux ordres de l'Élysée, aux ordres de Matignon. Il faut donc bien comprendre que ce n'est pas une grande opération aux vertus. C'est le moyen de se débarrasser d'un homme qui est encore puissant dans la droite française à un moment donné où après avoir détruit la gauche, Macron entend détruire la droite en vue d'assurer sa prochaine réélection. Derrière tout ça, il y a la chute de ceux qu'on a appelés les porteurs de malettes, ceux qui transportaient l'argent de Libye en France. On a arrêté au début du mois de janvier l'un de ces affaires, il s'appelle Djoury. Djoury a été libéré sous conscience après avoir été mis en prison et on pense que cette libération sous conscience s'est accompagnée de déclarations aux juges britanniques. Il y a évidemment Takédine qui est en interdiction de quitter la France dont on a confisqué le passeport. Il y a, on attend ensuite l'inculpation d'autres porteurs de malettes, d'autres petites mains de cette France Afrique honteuse de Sarkozy et compagnie. Mais aujourd'hui, tous les Africains sont réjouis d'aller sur les réseaux sociaux. C'est un jour de l'IS. Non, Sarkozy ne s'en tirera pas pour tout ce qu'il a fait contre la Libye de Kadhafi. Michel, merci. On revient donc sur ce plateau avec vous, Maître Jean-Fierre Momot. Bonsoir déjà. Bonsoir, Madame Manuela. Bonsoir à tous les autres panélistes d'Afrique Média, à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Alors, Maître Jean-Fierre Momot, vous allez également vous exprimer sur cette actualité. Je pense que vous avez quand même pu suivre les réactions non seulement des téléspectateurs, mais aussi de vos copanélistes sur cette affaire. Il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, mais en tout cas à la suite de cette arrestation. Donc, puisqu'on fait dans le tour de table le dernier pour ce sujet, vous allez peut-être donner votre avis là-dessus, mais aussi peut-être répondre à la question de ce téléspectateur. Qu'est-ce que les Africains devraient donc faire ? Alors, déjà, d'entrée de jeu, il faut souligner que c'est la toute première fois que Nicolas Sarkozy est entendu dans ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le Tripoli-Gate ou le Libya-Gate. Il faut revenir en 2007, à la campagne de 2007 pour comprendre comment est-ce que Sarkozy s'est fait financer une campagne électorale victorieuse et qu'après, il a donné la mort à Kadhafi. Madame, le parquet qui a aujourd'hui la lourde responsabilité d'enquêter pour cette affaire est sous pression. Sous pression, pourquoi ? Parce que l'image de la France est cornée à plus d'un titre concernant ce genre d'affaires et concernant un seul homme, le nommé Sarkozy, le boucher de Tripoli, il faut comprendre que dans cette affaire, Sarkozy n'a pas la chance de s'en sortir. Pourquoi ? Parce que la justice française lui a donné le temps à toute son équipe d'éliminer d'éliminer tous les témoins. Ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Il y a des témoins qui ont été retrouvés morts dans le Danube, il y a d'autres témoins qu'on a éloignés et pour finir, deux sont restés sur leur position tranchée. le nommé Ziad Takidin a déclaré qu'il a subi plusieurs tentatives d'élimination et qu'il a gardé les preuves à conviction, les preuves à charge loin de la France et qu'il est prêt à les produire à la justice. Il y a deux voies qui s'ouvrent. Si la France veut nettoyer son image de marque, qu'on connaît l'image qu'elle a acquise avec la révolution de 1789, il faudrait que cette justice soit faite. Et si elle veut demeurer la France des couleurs, la France du visage, la France de l'apparence, elle va laisser Sarkozy et ce qui y aura des conséquences tant à l'international que sur le plan national. Donc, ce procès est un procès extrêmement difficile pour Sarkozy. Pourquoi ? Parce que le juge qui a le dossier a été clair là-dessus. Il a dit lui, il n'aime pas les compromissions. Il n'est pas dans des arrangements. Alors, pour lui, lorsque vous avez des mobiles de suspicion suffisantes, alors je vous mets en garde à vue. Et c'est dans ce cadre que Nicolas Sarkozy est gardé à vue. Il faut qu'on comprenne. Nicolas Sarkozy, c'est celui-là qui s'est arrongé comme le sous-traitant de l'Amérique. Au moment où il donne la mort à Kadhafi, Kadhafi n'a aucun problème, la Libye n'a aucun problème avec la France. Et l'homme qui incarnait la Libye à l'époque, Kadhafi, n'a aucun problème avec la France. Pourquoi ? parce que Kadhafi venait de financer sa campagne à concurrence et des millions d'euros. Comment comprendre qu'il se retourne maintenant contre ce Kadhafi ? Il se retourne contre lui. Pourquoi ? Parce que les premières informations étaient déjà lancées. Il fallait éliminer un témoin à charge. Il fallait éliminer une partie au procès qui était compromettante. Voilà la véritable mort de Kadhafi. C'est une affaire qui a été menée par Sarkozy d'abord en personne et maintenant il a utilisé les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies avec la rancune que l'Amérique gardait pour la Libye pour donner la mort à Kadhafi. Il faut revenir sur cette affaire pour comprendre que d'autres affaires Ingrid Betancourt et autres le scandale de Karachi ces affaires n'ont pas la même connotation que celle-ci. La différence avec l'affaire Sarkozy d'aujourd'hui c'est qu'il y a des témoins qui sont vivants qu'on a tenté d'éliminer et qui sont vivants aujourd'hui grâce à une circonstance indépendante de la volonté de ce Sarkozy. Donc c'est un clan Bruce Hortefeux l'ancien ministre de l'Intérieur a été entendu Claude Guéant le secrétaire général de l'Elysée a été entendu et si la France veut redorer son blason au niveau de la justice internationale il faudrait qu'elle commence par couper la tête de ce boucher Sarkozy. Donc voilà mon intervention. Merci beaucoup Maître Jean-Vier et Momo. Monsieur Bouba alors on va dire que Sarkozy a reçu beaucoup de soutien de la classe politique française. Certains parlent d'acharnement d'autres évoquent bien sûr cette présomption d'innocence et demandent justement à ceux-là qui se réjouissent de ne pas trop se réjouir parce que Nicolas Sarkozy pourrait sortir on s'attarde de ce mot-là il part d'acharnement. Les Africains ne sont pas dupes juger Sarkozy parce qu'il a pris de l'argent libyen pour financer ses campagnes ce n'est que normal c'est leur affaire c'est une affaire franco-française. Ce qui concerne les Africains les Africains demandent à la France si la France a encore le moindre honneur c'est de juger M. Sarkozy par rapport au crime qu'il a commis en Côte d'Ivoire en éliminant des milliers des milliers de personnes d'Ivoiriennes pour les multinationales. On lui demande à la France de juger Sarkozy par rapport au crime libyen. Il a détruit tout un peuple qui ne vivait que tranquillement chez lui. Tant que la France ne juge pas cet assassin par rapport à ces deux crimes ce n'est pas une justice rendue aux Africains c'est une affaire franco-française. Maintenant la question que nous devrons retenir la leçon que nous devrons retenir c'est que comment l'Afrique doit faire pour éviter les prochains Sarkozy parce que les Sarkozy sont nombreux dans l'avenir parce que au regard de la richesse qui se fait de plus en plus rare en Occident surtout en France il y aura beaucoup d'autres Sarkozy qui seront tentés de mener la même aventure en Afrique. Comment nous devons ensemble éviter le prochain Sarkozy en Afrique ? Nous pensons que le travail que l'Afrique Média fait c'est d'éveiller la conscience c'est de demander aux peuples africains de c'est-à-dire d'établir l'unité la solidarité des peuples africains pour résister à cette mascarade que les Occident ont imposé aux Africains depuis des siècles. Ce n'est qu'à l'intérêt du panafricanisme ce n'est qu'en réveillant les consciences ce n'est qu'en restant solidaires avec les leaders avec les différentes classes d'élites africaines qu'on peut donc assurer notre unité pour faire face à ce bourreau-là. Les Sarkozy sont encore nombreux tirons-en les conclusions en insistant que ce monsieur soit jugé pour le crime africain non seulement pour les billets de banque qu'il a pris aux mains de Kadhafi qu'il a tué lui-même s'il avait une conscience. Merci beaucoup monsieur Baoura Bouba. Alors on repart à Yaoundé avec vous monsieur Jean-Arthur Aoumou. On revient justement sur ce soutien de la classe politique française à Nicolas Sarkozy qui parle donc de ces politiciens qui parlent d'acharnement. Maintenant on a l'impression monsieur Arthur Aoumou que ces concepts ne sont valables que quand il s'agit d'une certaine catégorie de personnes. Je l'ai dit tantôt que la solidarité de la classe politique française à l'endroit de monsieur Sarkozy est très compréhensible dans la mesure où cette classe politique française de la droite les républicains l'UDI qui se veut du centre et le parti socialiste n'ont vécu que dans le financement douteux de leurs activités politiques et ce financement douteux est issu de pillages et de l'extorsion des fonds en Afrique. C'est pour cela qu'il se couvre. C'est une mafia. Or la justice française il ne faut pas qu'on se leur elle est au service de cette classe politique elle est au service de l'oligarchie française. Or c'est l'oligarchie française qui place des chefs d'état en France au service de l'oligarchie française. Et comme cette oligarchie française avait confié une mission à monsieur Sarkozy quel que soit le prix que ça a pu coûter aux Africains cette oligarchie française ne pourra pas laisser tomber Sarkozy dans le sens où Sarkozy serait condamné et a purgé une peine de prison. Non. Sarkozy à la rigueur peut peut-être être condamné pour inéligibilité pendant peut-être 3, 4, 5, 6, 10 ans. Mais ils peuvent encore nous jouer dans la phase qui nous joue habituellement depuis les années 60. Ils nous balancent la justice française nous balancent son nom lieu. Ça c'est un fait. Ce procès-ci également il n'est pas effectivement un non-événement pour les Africains parce que c'est la première fois que les financements douteux de la classe politique française et d'un chevetat français et ces financements venus de l'Afrique pour la première fois sont traités dans un procès public en France. Parce que ça a très souvent été dénoncé par quelques Africains plus ou moins plus ou moins lucides plus ou moins organisés mais c'était toujours ils étaient toujours marginalisés et ça n'avait pas un grand écho. Cette fois-ci là la justice française est en train et les Africains viennent d'avoir une grande victoire à savoir que elle a reconnu qu'effectivement le financement douteux de la classe politique française est très souvent issu et au détriment de l'Afrique. Ça c'est une première victoire qu'on a par rapport à cela. Ce procès-ci également c'est pour elle vise aussi deux choses pour les Africains. D'abord pour montrer aux Africains qu'en réalité la justice reste encore une bonne justice elle est encore supérieure à la vôtre. La preuve c'est qu'on peut quand même encore juger nos chefs d'État même si on ne les condamne pas ou on donne des bidons mais on peut quand même et ce que vous ne pouvez pas encore faire. Voilà c'est à quoi lorsque Badakani parlait de pouvoir se redorer une France-Afrique plus cruelle et plus vicieuse voilà à quoi va servir la propagande de ce procès-là à l'heure actuelle où on va nous rabattre sur le front que bon il n'y a même pas de justice chez vous la preuve au moins chez nous c'est-à-dire en France on juge quand même les chefs d'État vous ne pouvez même pas le faire chez vous. Et deuxième chose également c'est aussi pour couper l'herbe croit-il sous les pieds de Saïf Kadhafi parce que Saïf Kadhafi ils avaient très bien cru la classe politique française avait cru que Saïf Kadhafi avait été tué et qu'il serait peut-être tué par leurs mercenaires islamistes qui sont allés déverser en Libye malheureusement pour eux Saïf Kadhafi n'a pas été tué il est encore en vie et comme ils savent très bien que avec le processus qui est engagé actuellement là en Libye il est fort possible qu'à court terme Saïf Kadhafi peut monter sur la scène même avec Abda en duo et reposer ce problème là et donc pour éclabousser et d'une manière maintenant il dit il dit bon on avait déjà jugé ça ça n'est pas ça n'est pas un quelconque un quelconque poids quelconque dans nos affaires mais une question nous a été posée pour nous autres africains ok pour nous autres africains à l'heure actuelle je crois que les ONG africaines et l'opposition africaine doivent supporter parti civil à l'heure actuelle dans cette affaire de Sarkozy au tribunal notamment pour le cas des assassinats et des destructions qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire et en Libye ça l'opposition africaine les ONG africaines peuvent également se saisir de cette affaire là elles ne peuvent pas aller à la CEPI dans la mesure où la France n'a pas ratifié le traité le traité rôme et ça ne l'engage même pas donc aller là-bas on ne pourra pas avoir gain de cause ça c'est une première une première chose pour les africains à faire s'ils veulent bien et bien au faire une deuxième chose est également que l'élite politique intellectuelle culturelle spirituelle africaine doit se déconnecter vraiment se déconnecter de l'emprise de l'emprise de la France-Afrique parce que c'est cette élite là d'une manière ou d'une autre qui pourrit effectivement qui bloque le décollage dont l'émancipation l'émancipation des peuples africains et l'unité africaine que cette élite politique intellectuelle qui sponsorise régulièrement les campagnes électorales en France dans le but soit de se maintenir au pouvoir soit de pouvoir accéder au pouvoir en signant toutes sortes de compromissions et où en voulant jouir de quelques petites faveurs individuelles que cette élite politique intellectuelle économique spirituelle et culturelle africaine fasse vraiment un agionamento pour le salut de l'Afrique ça c'est ce qui est dans la possibilité des peuples africains et notamment de l'élite africaine qui est du moins une partie de cette élite africaine là qui est pratiquement acquise et assujettie à la France Afrique Merci beaucoup Monsieur Jean Arthur Avant de revenir à vous Monsieur le Président Banakane une question pour Maître Janvier Momo pour une question d'un de nos téléspectateurs Maître Janvier Momo le testateur demande si cette affaire pourra donc déclencher aussi les autres entre autres en ce qui concerne l'affaire l'intervention de la France sous bien sûr la tuteur de Monsieur Nicolas Sarkozy du côté de la Côte d'Ivoire Je pense que sur le plan purement de droit on ne peut pas associer les deux affaires donc les griefs pour lesquels Sarkozy est placé en garde à vue sont suffisamment clairs et puis il est au paquet financier donc il y a des infractions de blanchiment d'argent de financement illicite de transfert d'argent illicite en complicité avec certaines personnalités donc il est inadmissible il est impossible sur le plan de droit d'associer les deux affaires Merci beaucoup pour cette réponse Alors Président Banakani le tour de table pour cette thématique se termine avec vous bien sûr en répondant aussi à la préoccupation de nos téléspectateurs que doivent faire concrètement les Africains D'abord il faut qu'il y ait un peu nombre de choses renforcer ce qui a été dit par Minou et les autres je vais dans le même sens que d'abord pour dire que le concept de justice internationale est en soi inacceptable vous savez vous ne pouvez pas lutter contre un ennemi si vous ne vous débarrassez pas de tous les moyens par lesquels ils vous aliennent pour que vous soyez vous-même l'agent de votre défaite perpétuelle c'est-à-dire que pourquoi nous disons que le concept de justice internationale c'est une infamie pour manipuler les Africains Manuela une supra-justice qui elle-même n'a pas de juge vous vous jugez mais personne ne vous juge c'est en soi inacceptable du point de vue philosophique du point de vue moral du point de vue de la logique celui qui juge doit être jugé si vous jugez c'est quoi le bon juge vous êtes un dieu alors c'est vrai au niveau du système prenez un exemple Manuela Siké quand nous parlons du monde des montres aux Africains vous avez vu le cas de Mme Bensouda je ne sais pas si je veux la qualifier je vais dire un mot non vous ne qualifiez pas Mme Bensouda cette femme là qui fait honte à la femme cette femme là vous avez vu quand on l'a attrapé son ancien copain au Campo son ancien patron et copain au Campo dans ses affaires d'escroquerie de banalitisme de type primaire Bensouda qui était le bras droit de Campo quand il était aux affaires c'est ce qu'elle a dit la CPI va ouvrir une enquête on est aujourd'hui et vous tous les deux qui me paraît femme comme ça là qui ne vaut rien comme ça là donnent des leçons aux dirigeants africains parlent de justice pourquoi nous sommes contre cette affaire de concept de ciblage de justice internationale pourquoi ça va toujours être un instrument entre les mains des puissants pour terroriser les femmes les états doivent coopérer entre eux comme par le passé pour essayer de s'organiser pour lutter contre les délits qui dépassent les frontières nationales les états peuvent faire ça et laisser au peuple le droit de juger leur tyran quand l'histoire n'a pas encore vu un autre peuple aider notre peuple à se débarrasser d'un tyran entre guillemets quand ça arrive c'est la colonisation lisez l'histoire autre chose c'est la question de la présomption d'innocence oui alors voilà un mot qu'on utilise pour effrayer les gens je passe le contrôle de mon ami compagnon de même Momo Janvier qui est un avocat d'ailleurs très compétent la présomption d'innocence va le faire avec la présomption de culpabilité donc vous pouvez m'empêcher de soupçonner Kadhafi d'avoir pris l'argent Sarkozy d'avoir pris l'argent de Kadhafi en m'effrayant avec le concept de présomption d'innocence arrêtez ça la présomption d'innocence suppose aussi une présomption de culpabilité quand il y a un faisceau de fait de façon de façon permanente qui démontre et établit le fait que quelqu'un à 80% soit 10% est susceptible d'avoir commis un délit ça fonde le droit à dire que ce monsieur est un coupable potentiel alors quand nous soulevons c'est ainsi on nous appuie les histoires de présomption d'innocence et c'est tout le comportement de la classe politique française aujourd'hui avec Sarkozy c'est une solidarité de classe c'est une solidarité de crapule toute la classe politique française ressemble à Sarkozy ils ont le même projet tous les hommes politiques français rêvent d'aller agresser un pays africain tous les hommes politiques français rêvent que l'Afrique devait comme ça pour laisser les contrats et s'enrichir tous les présents français anciens pauvres deviennent milliardaires une fois avoir été présents comment ? en avant-puyant l'Afrique et comment voulez-vous qu'il soit pas solidaires de Sarkozy qui a jugé jusqu'à il a grossi la femme de Bokassa Bokassa l'accueille chez lui il prend sa femme il vole le diamant il vole tout en Centrafrique on l'a jugé ils sont très riche aujourd'hui en France à cause de ça tous les présents français allez voir leur histoire donc la solidarité de classe politique en France autour de Sarkozy devait interpeller tous les Africains pour qu'en fin les écailles tombent et qu'on arrête d'établir les hiérarchies entre les états entre les hommes politiques ils sont grands ils sont élevés parce que ça fait honte ça fait honte donc alors il y a les questions fondamentales qu'on peut se poser madame Manuela Sikki c'est que qu'est-ce qui s'est passé au regard de tout ceci pour que des non-civilisés je suis poli ce soir aient réussi à nous convaincre qu'ils étaient civilisés au point où nous avons toujours voulu les ressembler qu'il s'est passé donc c'est la question fondamentale de notre époque et si on n'est pas un africaniste on a commencé par se poser cette question là qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Occident gouverne le monde depuis bientôt 600 ans alors qu'ils sont des sauvages tout le monde qui sont sauvages ils vous ont appelé sauvages et non-civilisés mais leur pratique depuis 600 ans établit de façon incontestable c'est-à-dire que c'est le fait de ne pas les appeler par leur nom parce qu'ils sont réellement qui a un problème mais comment des gens comme ça dirigent le monde depuis 600 ans c'est la question fondamentale de notre époque et maintenant que nous nous réveillons de notre mort historique il faut accélérer le renversement de l'hégémonie occidentale ici et maintenant ça me permet donc de répondre à votre téléspectateur oui alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour empêcher ce qu'il faut faire d'abord je voudrais en toute humilité demander aux uns et aux autres de respecter le travail qui est fait ici je n'aime pas parler comme ça mais je suis obligé de parler comme ça avec une certaine autorité derrière il faut respecter le travail qui est fait ici et j'en pense que c'est facile pas facile mon cher ami la révolution française pour changer entre guillemets le monde faire de ce pays d'élinquants d'état de voyous et de criminels qui pratiquent le baltisme d'état depuis bientôt depuis des siècles cette révolution française que nous répétons comme des animaux dans nos écoles ce qui fait dire à ce pays de ce pays colonial qu'elle est la main des droits de l'homme ça a commencé par le babadage de quelques philosophes Mme Manuela Sikri tous ceux qui ont fait la révolution française étaient des bavards ils n'avaient pas les fusils ils n'avaient pas affronter le roi avec les armes et les machettes la parole ils ont changé le monde jusqu'à aujourd'hui ça en fait des références un peu de respect mes chers amis si vous ne savez pas parler ce n'est pas un fusil que vous allez utiliser parler comme on parle là aujourd'hui si vous ne savez pas conceptualiser ce n'est pas la machette que vous allez utiliser nous connaissons ces choses ces gens qui demandent les machettes qui demandent l'action l'action mais quand il faut agir ils n'agissent pas donc le travail qui est fait ici c'est un travail fondamental c'est la première arme qu'un peuple doit avoir Mars dit que l'idée les idées sont des armes de guerre et lorsque les idées pénètrent les masses et que celles-ci s'approprient ces idées les masses deviennent c'est-à-dire comment on dit en anglais unstoppable oui c'est ce que nous sommes en train de faire donc si on estime que non on a trop parlé on n'a pas le temps à analyser ça veut dire que notre ami qui a appelé est déjà totalement conscient mais à son niveau qu'il prend des actions à son niveau qu'il crée une ONG et par exemple à son niveau qu'il crée une association qu'il crée un parti politique qu'il lance une association de quartier ça n'est pas dit que non on ne peut pas analyser mais il faut encore analyser mon cher ami la conscientisation est nécessaire elle doit aller de paix avec l'action d'autant plus qu'à l'on nous parlons Emmanuel Assyki faites un tour là-bas sortez et regardez dans votre ville marchez à droite regardez les magasins vous allez voir encore les gens qui sont assis qui regardent France 24 matin et 10 fois je vous le dis je ne dis pas de ne pas regarder mais matin et 10 fois que dans un restaurant on met matin et 10 fois France 24 démontre qu'il y a les Africains soit ils sont noirs de peau blancs de tête blancs dans leur mentalité soit il y a encore du travail à faire Emmanuel Assyki quand vous avez une génération de jeunes qui adorent Messi qui adorent Ronaldo des gens qui sont créés pour vous en éventir et vous en domine et qui en fait des modèles il y a du travail à faire nous réellons pour le football moi je suis un ancien pour l'homme d'ailleurs mais à ce rythme là vous êtes fini parce que tout le monde connaît dans quel système ce joueur là se retrouve et à quoi il serve au système lorsque vous avez encore Emmanuel Assyki dans votre société des télévisions comme Trace qui sont parmi les télévisions les plus regardées ce monsieur me dit qu'il n'y a pas le travail à faire il y a du boulot Emmanuel Assyki je ne parle pas de votre système éducatif je ne parle pas de votre système même culturel je ne parle même pas de votre façon de concevoir les choses essentielles de la vie qui sont encore totalement occidentalisées donc mon cher ami si l'action est nécessaire à ton niveau fais l'action mais ne viens pas nous dire de ne pas continuer à conscientiser parce que le travail n'est pas encore terminé au contraire merci beaucoup merci beaucoup président Banda Kani oui oui maintenant bien avant d'aller au standard allez-y allez-y je voudrais souligner à la suite du président Banda Kani oui et en ma qualité de juriste que l'affaire des biens mal acquis c'est un aspect que nous n'avons pas suffisamment évoqué ici l'affaire des biens mal acquis qui au niveau de la France a divisé la société civile française il faut bien que nous le sachions ce qui s'est passé à Paris le 27 octobre par la condamnation de au bienfils et la confiscation des biens au rang desquels un immeuble abritant une mission diplomatique est corné à ternir l'image de la France dans la France profonde au jour d'aujourd'hui il y a des divisions à ce niveau donc l'affaire Sarkozy lorsque vous voyez il transgresse certaines règles qui pour la France étaient sacrées pour le mettre en garde à vue il faut bien que les Africains commencent à s'interroger et à arsonner parce que à travers cela il faut remercier Afrique Média pour le travail qui est fait ici c'est un travail de SAP qui est fait ici et c'est un travail qui ne tombe pas dans les oreilles des sourds c'est un travail qui arrive à bon port donc sur ce point il faudra continuer à arsonner et à faire savoir aux autres que l'Afrique n'est pas le dernier des continents Merci beaucoup Maître Jean-Vier Momon on va donc rentrer au standard avec vous Monsieur Sekou depuis le Canada bienvenue Si Manuela moi je m'excuse si je vais un peu secouer le cocotier mais il faut que ça sorte je me sens un peu mal à l'aise quand je constate que ce sont nos propres panélistes qui parlent de la possibilité d'impunité de Nicolas Sarkozy vous savez comme on dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire à mon avis chaque africain doit croire haut et fort que Sarkozy sera cette fois-ci emprisonné pour de bon nous devons être agressifs et optimistes Sarkozy a fait mal à beaucoup de Français y compris toute la magistratie française et tous les candidats qui ont perdu grâce à son vol sa corruption et ses assassinats et j'entends sur le plateau ceux qui disent qu'il a toujours été interpellé sans jamais être condamné c'est justement l'une des raisons pour lesquelles il sera condamné cette fois-ci comme disent les Anglais enough is enough il s'en est toujours tiré mais cette fois-ci c'est peut-être la bonne encore faudrait-il qu'on soit optimiste nous-mêmes les hommes politiques français sont corrompus pour des petits délits tels que des achats de cravates des cadeaux de veste qu'ils ont reçus mais pas pour des assassinats directs ni pour des corruptions à coups de millions comme Sarkozy nous entendons parler nous entendons parler ainsi si la justice française avait l'intention de faire une bonne justice elle ne la fera plus étant donné que nous-mêmes nous leur donnons des raisons pour cela s'il vous plaît arrêtez-moi ça arrêtez de faire savoir que vous êtes déjà convaincu que c'est la forêt qui brûle et que Sarkozy doit être jugé convenablement ne banalisez pas cette affaire qui va le prendre au sérieux si ce n'est pas nous-mêmes pour terminer Manuela je demanderai au président de l'unité africaine de prendre son téléphone d'appeler Macron et de lui dire qu'il a une occasion en ordre de rendre justice à l'Afrique et que si Sarkozy s'en sort ça n'est fini de la France avec l'Afrique il faut prendre le taureau par les cornes s'il vous plaît supporter cette cause ne la banalisez pas il faut au contraire la dramatiser mettez du piment merci merci beaucoup et désolé s'il est choqué qui que ce soit non merci ne vous inquiétez pas monsieur Sikou merci merci pour votre avis on reste au standard avec vous monsieur Desmond depuis l'Angleterre bienvenue monsieur Desmond bonsoir je voulais bonsoir je voulais d'abord commencer à saluer le président Balakari et je voulais pas qu'il était monsieur Desmond est-ce que vous êtes là oui je suis là je voulais dire au président Balakari ce n'est pas je sais je sais qu'il est un monsieur un grand combattant et je suis confiant que les appels des gens ou des personnes qui sont payées quelque part ou à PNN essayer de le décourager ne devront même pas un instant l'empêcher de continuer le combat et de reflécher une seule présidente et j'ai tout entièrement confiance en lui et je vous donne celui-ci qui a notre soutien et en plus que si un jour dans notre pays le Cameroun quelqu'un l'intimidait je vous lui donne ma parole monsieur Balakari venez sur ce plateau et tout seulement que quelqu'un vous a intimidé et vous allez voir des constats sur le terrain au Cameroun maintenant en ce qui concerne le sujet en débat je crois que c'est clair que la France et les Français sont en train de jouer à une phase et que nous devons être vigilants et savoir que tout ce qui se passe chez eux n'est pas vraiment important de notre quotidien on peut continuer à débattre sur ça mais qu'on ne perde pas de vue quel est notre combat notre combat c'est de faire en sorte que ces gens nous laissent tranquilles comme le président l'a dit c'est 600 ans de sauvagerie c'est écrit dans la bible leur bible s'il faut coter ça que ceux qui roulent contrôlent cette terre en ce moment c'est le démon et c'est le diable c'est à dire que quand vous regardez dans essayez de lire un peu l'histoire des Etats-Unis comment ces gens ont traité les noirs africains avec les injections des maladies nous avons des cas qui se passent au Cameroun en ce moment des vaccins qu'on est en train de vouloir inoculer aux enfants aux filles avec toutes ces grandes corporations qui viennent au Cameroun et qui essayent de nous donner des leçons c'est la pure sauvagerie en France aujourd'hui les enfants à 13 ans vous pouvez coucher avec l'enfant c'est les vieux les idiots les colombes qui sont ici dans le Parlement tous âgés qui changent les lois qui changent la société la révolution française donc le président Vanakhan il parlait tout à l'heure la seule raison pour laquelle aujourd'hui l'Europe est assujettie à ce groupe de mendiants de criminels c'est parce qu'ils ont été intelligents et ils ont introduit le système social en Europe vous vous imaginez qu'en Europe aujourd'hui un chômeur par semaine touche l'argent d'un médecin au Cameroun le moins un chômeur j'aimerais bien qu'un économiste m'explique comment ça se passe que des gens pauvres comme ceux-ci je suis ici je connais bien la société comment est-ce qu'ils arrivent à vivre de la façon dont ils vivent alors que les gens qui travaillent en Afrique tous les jours ne arrivent même pas à se payer rien ne vont pas un chômeur qui dort ici chaque jeudi il va s'asseoir ici on lui donne par semaine c'est l'équivalent du salaire d'un médecin au Cameroun le moins c'est honteux l'Afrique 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 doit s'élever président je vous tire mon cerveau je vous dis le jour où quelqu'un vous intimide surtout un étrange au Cameroun que vous êtes en train de combattre venez sur ce plateau juste dites que quelqu'un m'a intimidé tel monsieur m'a intimidé au Cameroun je suis content que le président du Cameroun se bat en Chine vous avez suivi le message des présidents chinois il y a quelques jours ils sont prêts à couler de faire couler le sang à leurs ennemis le monde est en train de changer et que ceux-là qui pensent que le président Barakani est seulement en train de parler qu'il sache que ce combat ça fait longtemps que nous sommes en train de combattre et quand j'écoute le président parler je m'écoute à 200% ça fait plus de 20 ans 30 ans que je pense comme le président parle donc que les petits les petits les petits les petits les gens qui sont au quartier et qui racontent les choses et qui découvrent le panachikanisme et qui viennent sur les plateaux pour essayer de contredire et de dire de n'importe quoi président nous sommes avec vous et continuez le combat merci beaucoup merci Manuel merci aussi à vous monsieur Desmond on reste au standard monsieur Djamal depuis la Malaisie bienvenue bienvenue monsieur Djamal bonsoir à tous les panélistes je m'aligne sur le dernier qui venait d'appeler par contre l'avant dernier qui a eu appelé il faut qu'il sache que c'est un rêveur il ne peut pas nous emmener dans ses rêves irréalisables depuis quand le bandit condamne le bandit quand le bandit est en même temps juge et il condamne encore son frère bandit c'est impensable depuis quand le blanc est gentil alors qu'ils ont vécu pendant comme le président Bandagrin l'a dit c'est même plus de 600 ans ils sont à plus de 10 000 ans qu'ils nous ont malmenés je vous dis bien qu'il y a 10 000 ans que les Tutsis et les Hutus vivaient en Algérie au Maroc c'était eux qui contrôlaient toute la zone qu'on voit là jusqu'en Libye d'où sort du fait qu'ils sont maintenant jusqu'en bas là ça veut dire que ces blancs là parce qu'on les appelle les barbares la croisade des barbares ils sont venus nous trouver et apprendre nos langues nous aider nous amener nous entretiens nous sommes entretiens entre nous ils sont accaparés toutes ces langues jusqu'en Arabie vous voyez tout l'Arabie saoudite là tous ces endroits des Arabes c'est pas c'est tous ces blancs qui sont venus toujours là aujourd'hui c'est des rois des rois blancs sur les territoires sur la terre des noirs jusqu'à ils ont pris nos religions ils ont fait de ça maintenant aujourd'hui pour que tu sois suprême il faut qu'on dise que non voilà le vrai imam blanc alors que les vrais imams c'est les noirs et pour que tu sois suprême on dit voilà le pape noir le pape blanc alors que le vrai pape devrait être un noir si on veut parler même de cette de cette sauvagerie là ça a commencé d'abord chez nous les noirs donc c'est à nous les noirs de se ressaisir donc notre frère ne rêve pas il n'y a pas de jugement avec sa cousine c'est un non-lieu s'il vous plaît plutôt ils nous ont même emboîté le pape pour nous faire rêver puisqu'il y a je crois notre frère la dernière fois il nous a parlé que les africains étaient à nous prévoir un dossier pour déposer ici en Afrique pour arrêter sa cousine donc on doit toujours ce dossier parce que sa cousine doit être arrêté et le dernier qu'on a ici noir en Afrique c'est à la salle Ouattara il doit être jugé qu'il monte qu'il descend avec son frère avec son frère Blaise Compaori mes chers frères donc je ne peux que m'aligner derrière vous le présent et autres qui nous disons que la vérité les problèmes des noix doivent être résolus rien que par les noix et nous avons besoin d'avoir notre monnaie le jour que nous avions notre monnaie je vous assure que ce soit seulement dans la sous-région le centre-africain qui est avec sa monnaie vient au Cameroun il change il y a les banques de la banque 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 même le baliaire de rue nous allons le payer avec notre monnaie et cette monnaie là nous la mettrons en valeur en Malaisie ici là le simple baliaire de rue a plus de 700 800 000 au mois et il sort d'où ? il sort du Bangladesh pour venir travailler donc ça revient on même lorsqu'on a parlé des affaires de la minuscule vous pensez qu'un Bangladesh va venir mourir en Afrique alors qu'il sait qu'on le paie plus d'un million de francs ou on le paie combien ? Il y a plus de 2 500 000 nos chers frères comme le président l'a dit il nous manque d'avoir des radios panafricanistes pour couper le corner avec RFI 3024 merci monsieur Djamal Ibrahim vous êtes au Gabon bonsoir nous avons perdu monsieur Ibrahim Abouba au Cameroun bonsoir bonsoir Manuel bonsoir Manuel bonsoir à notre célèbre président Badakani bonsoir à tous les panélistes au premier africain nous sommes les leaders je peux le dire je suis derrière le président Badakani pour vous dire je vais vous faire comprendre encore une chose maintenant l'histoire de Sarkozy il ne faut pas que les africains se trompent un instant il faut que les impérialistes soient en train de nous penser comme ils ont pensé l'esprit africain depuis 600 ans aujourd'hui ce qui nous arrive c'est ce qu'ils ont pensé depuis l'indépendance après 60 ans qu'est-ce que ces gens-là vont devenir et qu'est-ce qu'on va faire d'eux aujourd'hui Afrique et Mediènes est venu couper ce cordon les messieurs à Oumou sont là le président Badakani sont là même le Saint-Germain de SIF ils sont là les maîtres Momotus ils sont là aujourd'hui nous avons aujourd'hui la défense africaine qui est en train de se constituer ce n'est que cette défense qui peut nous dire la vérité si c'est la vérité qu'on renvoie Sarkozy en Afrique on le juge parce que Sarkozy n'a pas fait du mal en Europe ils sont en train de nous tromper pour dire qu'on ramène Sarkozy en justice et que cela ça va nous faire dormir et on va dire que ces blancs ils ont compris les crimes africains ça c'est du bluff pourquoi il est Sarkozy s'il faut juger Sarkozy qu'on interpelle alors à Lassan Ouattara qui est en Côte d'Ivoire pourquoi ils veulent prendre Sarkozy ils nous présentent comme ça le président français qui était mais Jacques dira il est dans quelle prison aujourd'hui quand il a été jugé on lui a donné quelle condamnation il faut qu'on cesse de penser que l'espoir de l'Afrique va venir d'ailleurs Afrique Média aujourd'hui a percé a cassé l'oeuf qui était fermé quand on était à l'intérieur de cet oeuf là Afrique Média est en train de faire réunir l'Afrique le continent africain de l'Afrique jusqu'en Russie de l'Afrique jusqu'en Chine je pense que nous devons tendre l'oreille par là-bas mais comme il n'y a pas les bons blancs sauf peut-être Luc Michel parce qu'il veut qu'on voit jusqu'à la fin je parle pas mal de lui c'est quelqu'un que je soutiens parce qu'il nous soutient jusqu'à aujourd'hui quand je dis nous ne sommes pas contre les blancs nous sommes contre leur façon de nous prendre donc même les russes même les chinois les japonais qui viennent de leur côté aujourd'hui nous allons avoir une autre forme de négociation avec ces gens deux qui ont négocié avec la France dans les années 60 et on les avait on a tué la majorité qui devait défendre l'Afrique ils sont partis mais aujourd'hui on ne peut plus tuer les gens même si le président Banakani veut tuer aujourd'hui le président Banakani il y aura 100 présidents Banakani qui vont naître encore parce que nous sommes à l'écoute de la chaîne africaine il faut que maintenant dans d'autres pays africains dans d'autres états africains qu'on essaie de relayer ce qu'Afrique média est en train de faire depuis le Cameroun laissez-moi vous dire que le plus grand président africain aujourd'hui c'est le président Paul Bia le président Paul Bia d'enquête sans sûr pas militant du RDPC nous allons aujourd'hui regarder un président un opposant qui est vraiment libéral c'est le président Banakani il ne combat pas le président Paul Bia mais il demande à le président Paul Bia de changer sa façon de faire le président Paul Bia reste un grand président pourquoi Afrique média est sur la terre africaine camerounaise reconnaissons cela si nous sommes connus aujourd'hui c'est parce que Afrique média est sur la terre camerounaise si c'était ailleurs c'est qu'on a déjà fait mais Afrique média si c'est pas Afrique média qui était en Côte d'Ivoire c'est qu'on a fait de cette chaîne de télévision une autre chose vraiment nous avons besoin de parler tout cas nous nous parlons en offre nous venons ici pour vous témoigner que quand vous parlez de l'autre côté il y a les récepteurs de ce côté qui reçoivent ce que vous donnez nous ne pouvons pas parler plus que le président Badagani mais nous martirisons nous marquons ici notre présence devant les chaînes la chaîne panafricaine qui est Afrique média le monde se noue l'Afrique média est écoutée dans le monde entier aujourd'hui vive le promoteur de cette chaîne de télévision les gens ont pensé on ne va pas seulement parler des nationalistes sans parler ce monsieur avait trouvé a essayé de refaire faire vivre l'esprit des pané 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 en mondiaux visu en disant que c'était des matisards aujourd'hui monsieur madacani n'est pas matisard il veut qu'on comprenne ce que l'Afrique souffre bonne journée bonne soirée et beaucoup de courage à vous beaucoup monsieur Ibrahim on va refermer le standard avec vous monsieur William Bélingard vous nous appelez de la Suisse bienvenue dommage oui bon c'est un dommage dommage allo on vous écoute monsieur oui alors malheureusement ce soir c'est la je ne sais pas j'ai quand même suivi la sort de la à façon à un grand et à à ce qui concerne la histoire de Sarkozy là je pense que c'est encore une manière d'essayer de nous endormir de nous faire croire que la justice internationale existe ou des trucs comme ça personnellement je pense qu'ils vont faire une espèce de cérémonie de nous faire croire qu'ils sont là pour la justice ou quoi que ce soit d'autre mais en réalité Sarkozy on va finir de discuter avec lui et puis il va ressortir il va aller se balader il va continuer sa vie comme d'habitude mais ce que je voulais dire c'est que nous on est prêt on va se battre jusqu'à la fin et puis je suis dans le sillage de certains appelants qui demandent au président Bandakani bon il fait dire c'est un bon travail dans le réseau africain média mais nous espérons que dans un avenir très proche qu'il prenne un pot très important dans le dans le futur gouvernement africain parce qu'il y en a beaucoup qui disent leur président c'est le président Bandakani et c'est aussi le mieux et bravo à lui et j'ai tellement d'émotions à chaque fois que j'écoute ce monsieur parce que sa façon d'expliquer les choses si tu ne comprends pas si tu as encore des doutes ça veut dire que tu es tant le cerveau encore lavé tant que le cerveau qui est encore bloqué en tout cas bravo à vous africain média nous serons toujours derrière vous jusqu'à la fin et que la victoire nous reviendra à la fin merci beaucoup bonne soirée merci aussi à vous merci beaucoup monsieur Bélinga on revient sur ce plateau on va directement encore une fois de plus du côté de Bruxelles parce qu'on va entamer donc le second thème de cette soirée on parle donc de la réélection à plus de 75% du président Vladimir Poutine donc il détient encore les clés du Kremlin ce qui nous intéresse ce sont bien sûr les réactions de parlement de l'Occident en tout cas pour l'Occident ce n'est pas la joie après cette réélection contrairement à l'Afrique et à l'Asie en tout cas on va essayer de comprendre cette situation là peut-être avec vous on commence avec vous Luc Michel la victoire triomphant en forme de plébiscite de Vladimir Poutine puisque plébiscite puisqu'il a obtenu 76,67% des voix c'est 12% que le meilleur de ses scores précédents et parce que la participation que l'on avait dit dans les médias occidentaux en voie d'effondrement elle a dépassé les 70% il y a lorsque vous regardez les médias mondiaux lorsque vous regardez les réseaux sociaux etc il y a visiblement deux mondes il y a le monde de l'Occident il y a le monde de l'Afrique et de l'Asie le monde de l'Occident en fait triste mine avec évidemment une ambiance de mauvais perdants on parle de fraude inexistante je tiens à vous le dire on parle évidemment de tas de choses d'une chute de la démocratie etc tout ça ce sont des vilvesés pour médias et pour journalistes occidentaux en Afrique et en Asie c'est la joie l'élection présidentielle elle a révélé qu'il existait deux mondes il y a tout d'abord le monde de la superpuissance américaine structuré dans le fameux bloc américano-occidental qui comprend les USA l'OTAN l'OTAN du Pacifique avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande et Israël et il y a un bloc alternatif qui se bat pour une autre configuration géopolitique mondiale qui est celle du monde multipalaire c'est le groupe de l'organisation de coopération de Shanghai autour pour le moment de Moscou et de Pékin mais qui est en voie de restructuration autour d'un axe Moscou-Pékin et Téhéran c'est ce monde qui défie les USA et c'est ce monde qui avec notamment le projet chinois des nouvelles routes de la soie le projet au bord One Belt One Road tend la main à l'Afrique veut dégager l'Afrique des mains du néocolonialisme quand on voit les saluts adressés à Poutine mais l'immense espoir que le peuple africain a vers Poutine et la Russie on voit que le peuple africain si les gouvernements n'ont pas encore choisi dans beaucoup d'états le peuple africain lui a fait son choix derrière tout ça il y a évidemment un projet géopolitique que j'ai appelé à partir de 2015 à une époque où personne n'en parlait je me rappelle en 2014 lorsque j'en ai parlé pour la première fois sur les antennes d'Afrique Média c'était dans un silence pesant ce monde c'est celui de l'année du 21ème ou du 22ème siècle c'est celui de l'axe Eurasie-Afrique je prône moi la constitution en un gigantesque bloc continental de l'Eurasie unifiée de Vladivostok jusqu'à l'Atlantique avec une Afrique unifiée du Cap jusqu'à la Méditerranée ce sera la certitude d'avoir la superpuissance égalitaire avec notamment les Africains comme l'a proposé le ministre Lavrov à la conférence de la sécurité de Munich avec les Africains assis égaux et dignes à la table de ce monde multipolaire ce sera la certitude que nous éjections ce bloc américain dérivage à la fois de l'Eurasie et de l'Afrique que les Etats-Unis redeviennent ce qu'ils étaient avant 1917 une puissance régionale tournée vers l'Amérique ce bloc évidemment il est structuré autour de l'alliance géopolitique de l'avenir c'est l'OCS l'organisation de coopération de Shanghai qui regroupe la Chine qui regroupe la Russie qui regroupe 14 ex-républiques soviétiques mais qui comprend aussi l'Iran qui comprend le Pakistan qui comprend avec beaucoup de problèmes l'Inde puisque l'Inde elle continue à faire les yeux doux aux Américains et aux Israéliens et aux Français comme on l'a vu lors de la visite de Macron il faut dire quelque chose lorsque les Occidentaux prétendent qu'ils sont la communauté internationale la véritable communauté internationale cette organisation de coopération de Shanghai qui regroupe près de 3 milliards d'hommes et de femmes sur cette terre comparé aux milliards du bloc américain mais surtout si elle s'allie en alliance étroite géopolitique avec l'Afrique qui sera réellement comme nous le disons Afrique Média le monde merci beaucoup Luc Michel merci très bonne soirée à vous alors monsieur Bouba on parle donc de la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Russie il faut dire on a un contraste Luc Michel a parlé de deux mondes qui se dessinent l'Occident qui n'a pas accueilli cette réélection de manière favorable contrairement donc à l'Afrique et encore à l'Asie depuis belle lurette sur ce plateau de télévision nous avons entendu certaines d'entre nous-mêmes d'ailleurs affirmer que pourquoi nous soutenons la Russie oui certains téléspectateurs appellent également pour poser la même question je voudrais le dire le monde a trois façons de gouverner il y a trois gros systèmes de gouverner trois gros systèmes de gouvernance il y a le capitalisme qui de manière académique veut dire c'est un système de production basé sur l'entreprise privée et la liberté du marché alors lorsque vous adoptez ce système cela veut dire que l'homme qui a les capitaux doit à lui seul produire les richesses et vous transformer les autres en main d'oeuvre et vendre sa richesse là où il veut c'est ce système là qui a été adopté par le bloc occidental c'est-à-dire l'OTAN et les américains ils ont imposé ça à tout le monde entier et grâce à ce système ils sont venus donc s'accaparer de nos entreprises pour produire la richesse chez nous ça c'est le système capitaliste nous avons le deuxième système de gouvernance c'est le système socialiste qui de manière académique veut dire c'est une doctrine qui s'oppose à la production privée de la richesse et la liberté du marché et donc dans le système capitaliste l'homme politique voudrait que la richesse soit produite soit par l'état là on parle à ce moment du système socialiste l'état produit la richesse et redistribue n'est-ce pas de manière équitable et ce système là est conduit par la Russie la Russie depuis l'URSS conduisait dans ce système de production de richesse l'Afrique n'ayant pas de capitaux parce que l'Afrique a été victime de la traite négrière victime de la colonisation victime de la néocolonisation aujourd'hui n'a pas de capitaux et donc doit produire adopter le système socialiste c'est pour ça que tous les hommes les grands hommes des années 60 étaient alignés sur ce bloc là et ont perdu la guerre parce que l'URSS a perdu la guerre froide à côté de ça vous avez donc le système communiste qui voudrait dire que c'est une doctrine qui prône la collectivisation des moyens de production la distribution des biens de consommation selon le besoin des uns et des autres et la suppression des classes sociales et ce système en réalité a été adopté par la Chine parce que la Chine c'est un pays continent c'est un vaste marché interne qui pouvait adopter ce système pour se transformer mais plus tard lorsque la Chine s'est transformée à l'intérieur elle adopte aujourd'hui le système socialiste interne mais le système capitaliste d'état à l'extérieur et donc du point de vue systématique de gouvernance l'Afrique ne peut avoir comme partenaire que le socialisme c'est pour cela que dans les années 80 lorsque le bloc occidental conduit par Marguerite Thatcher Ronald par Reagan et François Mitterrand lorsqu'ils ont gagné le bloc l'URSS a décrété le capitalisme c'est à partir de ce moment que nous avons assisté à la privatisation de nos entreprises jusqu'aujourd'hui et donc l'URSS s'est décomposé jusqu'aux années 94 où les occidentaux ont imposé le nihilisme russe c'est à dire le refus de la valeur commune le refus d'un idéal collectif commun jusqu'aux années 99 où le président c'est Bruce Tseltsin a pu donc identifier à l'intérieur de la Russie un couple Poutine à qui il a confié les rênes du pouvoir dans les années 2000 parce qu'il était déjà épuisé et depuis ce temps là ces deux hommes se sont d'abord refermés sur eux pour moderniser leur outil militaire 20 ans plus tard nous assistons à une Russie forte du côté armement une Russie forte du côté économique et elle a compris que les occidentaux voulant donc la décomposer davantage s'appuyer sur les pays africains c'est à dire la richesse des africains aider le bloc occidental pour détruire davantage la Russie la Russie a compris qu'à ce moment là pour sa défense il faut empêcher l'Occident de s'approprier de la richesse des africains pour venir les annihiler c'est à ce moment là que la Russie paraît aujourd'hui incontestablement notre allié par rapport au bloc occidental conduit par la France l'Angleterre les Etats-Unis et donc la victoire de Russie c'est du du bombe au coeur des africains nous devrons soutenir mais attention c'est la bipolarisation du monde lorsqu'il y a bipolarisation nous devrons profiter de cette bipolarisation là pour tirer notre épingle du jeu à ce moment là nous devons adopter le panafricanisme merci monsieur bahwa boba alors maître janvier momo donc cette réélection encore cette victoire de vladimir poutine on n'a pas été bien accueilli du côté de l'occident vous connaissez on connaît justement les raisons mais ce qu'on remarque ce que les africains ont tantôt remarqué c'est que voilà l'autre côté il faut rappeler que vladimir poutine c'est donc son quatrième mandat c'est ce que relève également un point relevé par les africains ils ont pris également le cas de madame angela merke de ce côté là alors on aurait on se serait attendu que l'occident donc puisse peut-être entre guillemets ne pas dire entre guillemets dénonce cela alors que lorsqu'il s'agit de l'Afrique il faut absolument parler d'alternance alors est-ce que la Russie fait peur à l'occident merci de me poser cette question la Russie de vladimir poutine fait peur à l'occident elle fait peur à l'occident pourquoi parce que l'homme qui incarne la Russie aujourd'hui prend les rênes du pouvoir d'un état complètement déstabilisé un état en réanimation avec les perfusions de la vodka d'un certain Boris Yassine il a engagé immédiatement des grandes réformes en multipliant la production intérieure brute par huit il a résorbé une grande partie du chômage il a lutté avec succès contre la famine et la pauvreté il a redistribué la richesse et surtout à l'international parce qu'il faut le noter les Russes M. Tarzan à l'international il a prouvé qu'il était un homme à poigne son succès à l'international c'est la Crimée c'est la Syrie donc que ce soit au niveau de la perception de cette puissance de cette réélection de Vladimir Poutine par l'Afrique ou par les Russes il faut percevoir tout simplement un élément primordial c'est que l'Occident a en face un homme à poigne ils ont en face un homme qui est différent de ceux avec qui ils ont déstabilisé l'Union soviétique l'Est Union soviétique je parle de de Michael Gorbatchev au niveau de l'Afrique maintenant vous me posez la question de savoir si pourquoi est-ce qu'on a l'Occident ne s'est pas indigné de cette réélection d'un quatrième mandat mais ici sur le plateau d'Afrique Média nous n'avons de cesse de signaler que l'Afrique c'est le terrain d'expérimentation l'Afrique c'est un continent déstabilisé et l'Occident a toujours la propension à faire savoir au reste du monde que l'Afrique est une entité qui ne mérite le respect de personne en Russie ils ne parlent pas d'alternance en Allemagne ils ne parlent pas d'alternance mais ce sont les maîtres mots en Afrique pourquoi parce qu'ils savent que le temps passé au pouvoir avec succès consacre ce qu'on peut appeler les régimes stabilisés parce que un régime qui n'est pas stabilisé ne peut pas mener à bout une politique donc c'est l'Occident a regardé avec un oeil très très narquois la réélection je ne veux même pas parler de réélection la nomination de Vladimir Poutine à la tête de la Russie il faut comprendre que sur le plan géopolitique les différentes conceptions savent prendre l'Occident la politique que l'Occident approche la politique que l'Occident applique en Afrique n'est pas celle qu'elle applique au niveau des autres pays de l'Est ou de la Russie ou de la Chine donc il faut comprendre par là que l'Afrique est une fois de plus interpellée il faudrait que les Africains ne soient pas seulement en joie à cause de notre émotion il faut analyser il faut étudier et comprendre pourquoi est-ce que le peuple russe a plébiscité un chef d'état à plus de 76,67% donc il s'agit de comprendre aussi que la stabilité d'un régime dépend de l'action de ceux qui ont la responsabilité la charge de le guider Vladimir Poutine a résorbé le chômage Vladimir Poutine a multiplié le PIB Vladimir Poutine à l'international a prouvé que ce que l'Occident avait pensé d'elle était tout simplement faux Vladimir Poutine est celui qui a vaincu la cyberguerre parce que l'initiative de défense stratégique a engagé dans les années 80 la guerre des étoiles finalement c'est en 2014 entre 2014 et 2018 que nous avons vu sur le plan international le vainqueur et ce vainqueur de la cyberguerre c'est Vladimir Poutine avec sa Russie qui ont réussi à contrôler les élections aux Etats-Unis d'Amérique donc il faut comprendre et admirer cette Russie forte mais comme elle arrive chez nous nous allons lui opposer mais pas lui opposer nous allons mettre sur la table des négociations le panafricanisme qui consiste à dire vous êtes les bienvenus mais dorénavant lorsque nous négocions nous avons des contrats à signer regardons-nous dans les yeux et signons des contrats non léoniens mais des contrats gagnants-gagnants parce que c'est ce que la Russie met d'ailleurs en avant dans leur partenariat il parle de justement de partenariat gagnant-gagnant 50-50 mais j'y reviens parce que c'est le maître mot parce qu'ils vont venir dans la guerre contre le terrorisme et je voudrais souligner en passant je voudrais souligner en passant que la Russie de Vladimir Poutine passe la Russie qui a assisté à l'assassinat de Kadhafi via une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies votée à l'unanimité la Russie cette Russie qui a envahi la Crimée cette Russie qui a vaincu le vrai terrorisme en Syrie qui arrive en Afrique pour lutter contre le terrorisme nous a montré ses armes quelles sont ses armes il faut tracer une ligne de front partant de l'Algérie pour le Tchad sur le plan de la guerre sur le terrain le Tchad et l'Algérie ont prouvé l'Algérie a vaincu le groupe islamique armé de Djamal Zitouni l'Algérie a vaincu le front islamique du salut d'Abbasim Adani et d'Ali Belhach l'Algérie est lancée dans une guerre contre El-Morabitoun contre El-Morabitoun et cette Algérie pour la Russie se trouve être un allié sûr avec le Tchad pour vaincre le terrorisme dans le Sahel donc cette Russie est la bienvenue chez nous merci beaucoup Maître Janvier Momo on va à Yaoundé vous retrouvez M. Jean-Arthur Aoumou également votre avis bien sûr à l'issue de cette réélection de M. Vladimir Poutine mais surtout l'intérêt des Africains oui d'abord parlons un peu très rapidement de l'élection de M. Poutine l'Occident nous fait croire qu'en réalité il n'y a pas eu élection en Russie alors qu'en Russie M. Poutine a été élu par plus de 60% des électeurs et des électrices or on ne retrouve pas ce chiffre dans les annales politiques de l'Occident au moins si on fait des recherches même du moins en descendant peut-être plus de 30, 40, 50 ans on ne retrouve plus un tel engouement pour les élections en Occident qui se veut très démocratique première chose deuxième chose on nous fait croire qu'en réalité Poutine s'est débarrassé des grands adversaires qui auraient pu lui poser des problèmes alors quel est ce grand adversaire parce qu'en réalité il parle au pluriel mais en réalité ils ont une personne dont il parle c'était un individu un homme d'affaires extrêmement douteux qui se livrait dans toutes sortes de trafics et ne payait jamais l'office qu'on a redressé et on a jeté en prison parce qu'effectivement il était il était en contradiction avec la loi la loi fiscale et financière de ce pays c'est ce type d'individu là que l'Occident voulait à la tête de la Russie et malheureusement pour l'Occident il ne pouvait pas l'être pourquoi ? parce que à la fin des années 1989 avec la chute du mur de Berlin l'Occident a déclaré que l'histoire était achevée et que désormais le monde va maintenant marcher au rythme de l'Occident et l'Occident a mis tout en oeuvre pour que plus jamais la Russie ne puisse se relever et l'Occident a pu avoir en cela un Boris Helsing très porté dans l'alcool et pas du tout pour les affaires de son pays puis par la suite un Medvedev qui a effectivement assisté à assister les yeux grands ouverts à cette unique résolution du moins aux deux uniques résolutions qui ont permis l'invasion impérialiste en Libye et l'assassinat de Kadhafi et l'invasion impérialiste en Côte d'Ivoire avec la déportation du président Bagbo or Poutine est venu remettre tout cela en question et a remis la Russie en sélette au pont où la Russie est en pleine montée de puissance en pleine montée de puissance tant au niveau politique économique qu'un militaire et le président Poutine rappelle dangereusement à l'inconscient occidental un certain Staline parce qu'effectivement Staline avait effectivement la Russie en très mauvais état et a remis la Russie en pleine position comme une puissance mondiale et c'est ce cauchemar là que Poutine est en train de redessiner dans les murs dans les murs de l'Occident et le projet de Poutine est simple Poutine est pour un monde multipolaire or un monde multipolaire veut dire la remise en question du consensus de Washington qui effectivement consacre la soumission et l'exploitation des peuples du sud par les peuples du nord et en cela ce qui veut dire qu'il ne serait pas possible pour les pays africains et asiatiques de pouvoir s'émanciper et pour l'Afrique encore de pouvoir parachever leur émancipation par l'unité politique or en cela donc la joie dont des africains c'est pourquoi elle vient d'où c'est que voilà donc un pays qui propose une opportunité historique qui va et va et c'est nécessairement profiter à l'Afrique si et seulement si l'élite intellectuelle politique culturelle spirituelle africaine dans sa globalité s'est saisie cette opportunité historique en s'engouffant dans la mise sur pied d'un monde multipolaire qui permettrait donc aux pays africains de pouvoir brûler une bonne fois pour toutes les accords de sujets néocoloniales de pouvoir s'émanciper de pouvoir se doter de leur souveraineté monétaire et de pouvoir être en capacité de se défendre eux-mêmes ce qui n'est pas encore le cas c'est pour cela donc que les peuples africains et asiatiques qui ont soif de liberté soif d'émancipation parce qu'effectivement ces peuples-là viennent de vivre au moins trois décennies de cauchemars dont ils ont encore à peine à se relever et ils sont sérieusement traumatisés donc c'est pour cela que les peuples d'Afrique et d'Asie ont salué avec enthousiasme la réélection de monsieur Poutine parce que derrière monsieur Poutine les Africains voient une opportunité pour se libérer du carcan néocolonial une opportunité pour affreindre les états souverains pour pouvoir et par achever leur souveraineté par unité poutique continentale et pour pouvoir aussi assurer leur propre sécurité par eux-mêmes et ne plus être le souffle-douleur du monde occidental et le marché-pied du monde occidental d'où la joie des Africains et j'espère donc que l'élite politique, intellectuelle, militaire et spirituelle africaine va effectivement répondre, va être en harmonie avec cette soif des libertés et cette joie des peuples africains. Merci madame Manuela. Merci aussi à vous M. Jean Hathur, à vous Mouminou Christa. Alors, la Russie, une opportunité de se libérer du joug néocolonial ? Alors, je dirais que je vais dire que la Russie c'est une opportunité de se libérer du joug néocolonial. Je dirais oui et non. Je vais dire oui, pourquoi ? Parce que dans un premier temps, la Russie quand même nous offre une très très belle opportunité de pouvoir nous montrer comment est-ce que tout ce qu'il faut faire pour en fait être nous-mêmes, se recentrer sur nous. Mais je n'oublie quand même pas que la Russie quand même et la Chine et les Etats-Unis sont de très grands fabricants d'armes et pour vendre les armes il faut qu'il y ait des guerres. Alors c'est de savoir où est-ce que sera la guerre ? Est-ce que la Russie quand elle vient nous apporte son expertise c'est-à-dire nous montre le chemin comment est-ce qu'elle a fait pour se développer surtout pour que nous soyons bien nous montre le chemin de faire la guerre aux autres ou plus tard en fait nous montre le chemin de comment est-ce qu'on va développer nos propres compétences pour pouvoir les revendre. Je suis tout à fait ouverte avec le dialogue russe qui consiste justement à ce que tout le monde soit bien mais je ne prends pas tout cet amour soudain subit pour l'Afrique étant donné quand même que je ne veux pas non plus qu'on se serve de nous pour tirer la langue aux autres je voudrais qu'on soit ensemble pour pouvoir aller vers un développement commun dans les intérêts des deux côtés que ce soit de l'Afrique et de la Russie et ça me gêne surtout quand on dit l'Afrique et la Russie la Russie c'est un pays l'Afrique c'est un continent et il faudrait qu'à un moment donné on puisse parler d'état en état pas de continent en un état ça fait très 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 néocolonial de manière un tout petit peu voilà de manière quand même sourdine en sourdine quoi et moi ça me dérange la Russie peut être un très bon partenaire étant donné que la Russie vient avec la Syrie l'Iran et la Chine là on peut dire qu'on commence à discuter en termes de partenariat africain parce que la Russie quand même a montré ses compétences et a été vraiment dans le conflit syrien on a vu ce que cela a donné parce que je veux dire que la Russie n'est pas dans les entourloupes négatives surtout de l'Occident et par contre là présentement nous avons des personnes qui ont besoin aujourd'hui d'étendre leur hégémonie il y a eu quand même le gaz le gaz russe qui se vend plutôt bien mais cette fois-ci nous avons un autre nous avons des richesses nous avons un sous-sol nous avons des personnes qui sont très très attirées par nous il ne faudrait pas être dupe il faudrait maintenant que cette fois-ci ça soit un marché de respect à respect que cela ne soit pas surtout en fait un nouveau gentil ami néocolonial qui vient sous couvert de nous aider nous n'avons pas besoin qu'on nous aide nous avons besoin qu'on soit ensemble pour nous montrer la voie surtout pour qu'on puisse se développer mais pour pouvoir se développer il faudrait que nous soyons libres et il ne faudrait pas qu'on quitte un esclavage à gauche pour entrer dans un autre esclavage il faudrait qu'on soit assez intelligents les Russes sincèrement pour moi ça reste à des partenaires de choix mais je me méfie je me méfie dans le sens où qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer il ne faudrait pas qu'on soit tout juste dans quand on dit par exemple on a dit quoi l'Occident en deuil l'Asie et l'Afrique en joie déjà que sincèrement je suis sincèrement désolée l'Asie quand elle vient en Afrique c'est pas sincèrement pour nos beaux yeux quand on voit tout ce qui se passe avec nos forêts quand on voit tout ce qui se passe sincèrement dans le traitement de nos personnes les Asiatiques ne viennent pas parce que nous sommes tout beaux ils viennent sincèrement et ils ne gardent pas les capitaux chez nous donc je ne vois pas en quoi sincèrement nous pourrons être tout aussi contents il faudrait qu'à un moment donné nous les Africains nous puissions nous recentrer sur nous-mêmes et que nous arrêtons de nous réjouir du bonheur des autres que Poutine soit réélu je trouve ça franchement bien que ça soit un bon partenaire je trouve que c'est bien mais moi je suis Africaine Pan-Africaine nous sommes sur un plateau Africain qu'est-ce qu'on y gagne il faut qu'on arrête cette infantilisation il faudrait qu'on aille surtout en fait maintenant sur le rapport de force qu'est-ce que nous nous sommes forts en Afrique mais maintenant qu'est-ce que nous avons en tant que partenaire de choix qu'est-ce que la Russie a apporté à certains états africains qu'est-ce que la Russie a apporté à l'Afrique et qu'est-ce que nous en tant que Camerounais en tant qu'Afrique francophone nous avons à gagner avec tout cet amour soudain pour le continent parce que moi je dis toujours que j'ai l'impression qu'on aime beaucoup plus en fait le sous-sol africain que d'aimer en fait les africains eux-mêmes et c'est à nous de prendre conscience et de voir ce que nous avons à gagner mais sinon je suis assez contente de la réélection de monsieur Poutine parce qu'il montre quand même que nous aujourd'hui nous avons besoin de certaines choses nous n'avons pas tout le temps besoin de grandes démocraties nous avons besoin d'institutions fortes et ça ne sert à rien c'est très dur que cela vienne de moi de changer les présidents tous les 4 ans tous les 6 ans tous les 7 ans pour jouer la démocratie et d'avoir en fait des populations qui crèvent la faim si aujourd'hui nous avons des présidents d'abord il faut établir justement ces institutions ces personnes ces populations fortes et ça si la Russie peut venir nous pas nous montrer la voie mais nous donner de bons conseils pour qu'on puisse en fait avoir cette nation et ces institutions fortes moi je suis partante et là on nous montre quand même une Russie qui est dynamique une Russie qui est forte et ça me plaît en fait d'avoir des partenaires qui sont libres parce que pour l'instant quand même les partenaires africains ce sont des partenaires qui sont soit super très endettés soit qui sont vraiment en mode de la colonisation on va voir ce qu'ils vont nous donner mais pour l'instant moi je suis Pan-African first Afrique first et avant toute chose qu'est-ce que nous allons attendre de j'espère que c'est pas des guerres parce que sincèrement ça va être un gros problème merci beaucoup Muno Christel alors président Badakani avant de vous passer la parole on va aller au standard prendre deux ou trois derniers appels on a des télésitateurs en attente Alain Thierry Alain Thierry bienvenue bonsoir je voudrais ce soir comme d'habitude féliciter tous les panellistes et féliciter Barba Boubaki qui a tenu qui a sorti une autre analyse très poussée de ce qui se passe en fait surtout en série qui contient la dépellation la garde à vue de Nicolas Sarkozy pour dire ceci c'est que moi vous savez moi nous les chimiques nous on ne cherche plus à se réjouir de ce qui se passe dans ce monde tout ce qui se passe dans ce monde nous ont-ils les conséquences de ce qui se passe parce que nous nous avons tiré les conséquences de ce qui s'est passé depuis les années moins 600 quand l'Ipsos envahissait l'Afrique et nous avons tiré les conséquences de l'envahissement des roumains des grecs des arabes après donc nous tirons les conséquences et nous avons compris d'où venait notre défaite notre défaite venait du fait que nous étions trop par mots nous croyons à l'amour la joie nous croyons à l'égalité à la justice parce que ces préceptes c'est nous qui les avons inventés alors donc nous avons tiré des conséquences donc quand Barabouba dit que deviennent-ils vous comprenez que les autres pays ont peur qu'on influence leur destination politique ça veut dire quoi qu'on tient un peuple par le fait qu'on manipule les leaders qui sont là-bas et chaque pays est jaloux de sa liberté et de sa survénérité alors tous les pays ne veulent tous les pays veulent que leur dévolution politique soit contrôlée par eux-mêmes du genre quand vous influencez leurs décisions ça veut dire que vous contrôlez la destinée de leur pays on est très regardant dessus on n'est pas là pour juger l'homme parce qu'il a eu l'agence c'était l'envoi tout ça non il faudrait que les africains intègrent ça parce que tout vient-il qu'au Congo en reprime en reprime de moitié Congo des chambres de chez eux à 7000 km et dit que non monsieur Kabila vous allez plutôt faire comme ça il faut que vous les ONG se mettent par tout ça par l'église catholique intervient dedans voilà comment ça s'est passé donc vous comprenez les vrais enjeux de la souveraineté et un téléspectateur a appelé tout à l'heure pour dire que vous avez question mais qu'est-ce qui va se passer il faut qu'on trouve les solutions quelles sont les solutions les solutions c'est que mon frère il faut avoir ce qu'on appelle le doute méthodique quand quelqu'un vient à 10 000 km de chez toi pour venir en Afrique vous dit voilà comment ça va se passer il faut douter systématiquement il ne faut jamais croire à l'étranger quand il vient vous dire quelque chose parce que ceux qui ont cru avant ont eu que les yeux pour pleurer et de deux quand nous disons qu'il faut qu'on fabrique nos armes pour nous défendre notre espace vitale c'est parce que nous avons tiré des conséquences parce que si aujourd'hui quand on parle de la Russie nous ne voulons pas aller envers la Russie qu'est-ce que la Russie nous apporte moi je dis que non c'est même pas le mot qu'il faut dire c'est qu'est-ce que nous allons prendre chez les Russes prendre dans quel sens si nous partons acheter quelques armes en Russie nous devons venir en Afrique démonter les armes on appelle ça la dissection ça veut dire qu'on démonte un truc pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour tester ces trucs pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne dans la nature parce que quand vous testez quelque chose dans la nature vous comprenez les phénomènes de la nature et c'est ça la science après vous faites que la deuxième chose qu'on appelle la sainteté c'est qu'on remonte on remonte la chose pour voir qu'on a bien compris comment est-ce que ça fonctionne cette arme et puis maintenant nous vous dénissons la façon que nous fabriquons les armes c'est ça la technologie et nous fabriquons nous même nos propres armes pour combattre parce que la prochaine étape c'est que les autres vont nous envahir et je termine encore ceci en 600 dans les années 600 ou bien avant quand les roumains arrivaient dans les années 50 quand les autres ont avahi l'Égypte ancienne ils ont volé notre spiritualité et comme ils ont compris que le concept de la religion du christianisme n'était pas puissant parce que ils savent que c'est chez nous qu'ils ont pris les préceptes et que nous avions des concepts les plus puissants parce que vous imaginez un chrétien qui m'avait dit à un prêtre que Dieu nous a parlé mais nos ancêtres devraient l'être monsieur assez toi nous ne disons pas que Dieu nous a parlé nous nous disons comment Dieu est-ce que lui-même il est venu à l'existence le noir est le seul qui s'était à avoir dit comment Dieu vient à l'existence pourquoi ? parce que le noir observe la nature c'est ce qu'on appelle la spiritualité la spiritualité c'est la philosophie la capacité de s'interroger et d'interroger la nature pour comprendre le phénomène de la nature c'est ça Dieu qui fait partie de nous dont nos ancêtres sont trop poussés dans la philosophie donc ces gens ne pouvaient pas nous gagner par les simples paroles et c'est pour ça qu'ils ont interdit la spiritualité c'est la même chose que l'islam fait quand l'islam arrive quelque part elle vous assimile elle vous dit que ce que vous faites est haram elle vous dit que si vous ne parlez pas notre langue vous êtes interdit on interdit tout et c'est pour ça que les romains en 60-25 ont interdit les cultes de nos ancêtres d'accord pas de décret parce qu'ils ont gagné militairement ils ont interdit merci beaucoup merci beaucoup Alain Thierry on termine rapidement au standard avec vous monsieur Aboubakar depuis la Libye rapidement d'accord bonsoir 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 madame bonsoir monsieur Aboubakar merci beaucoup vraiment je vous remercie que vous me donnez la parole c'est vraiment Afrique pour son lumière les médias du monde c'est grâce à vous qu'on soit en réseau aujourd'hui tout ce que moi je veux dire tout ce que moi je veux dire Afrique là nous nous sommes aujourd'hui il faut que votre travailleur ne capte ça aussi c'est pas que vous vous faites le c'est vraiment Afrique nous sommes aujourd'hui nous tous vraiment on est satisfait c'est nous on est pas pensé non Afrique il va y des chiens comme ça pour être satisfait des Africains vraiment Afrique humédiat nous on ne pas parler pour nous mais c'est ce que vous faites l'Afrique c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu qui va ce pays voilà vraiment je vois dans la famille si dans la famille il parle de la vraiment ça nous arrête ça tu fait parce que vraiment nous sommes ici je vous le sais sur moi sincèrement merci beaucoup Afrique Média c'est nous qui vous remercions monsieur Aboubaka merci pour votre merci merci de faire confiance à Afrique Média rapidement pour terminer président Badakani salut Alain Thierry et tous les qui ont appelé je voudrais dire d'autres manuels articles d'abord pour ne pas répéter les autres observez une chose ceux qui déniguent la Russie sont en même temps leurs partenaires très vigilants tout le cinéma que la France fait là la France cherche tout le jour matin me dit soit être l'ami de Moscou vous avez vu comment monsieur Macron a reçu Poutine parler de Versailles c'est un honneur qu'on réserve rarement en France à le chef d'état étranger il a été reçu parler de Versailles monsieur Macron quand Poutine est arrivé en France c'est l'honneur qu'il a fait à Poutine donc vous admirez quelqu'un et quand on parle avec la personne vous dites que c'est le diable il faut que les Africains comprennent cette affaire c'est pas compliqué à comprendre donc et ils font pareil avec la Chine vous voyez Tchiller sont bien ici celui que trop à limogé il dit que les Chinois sont dangereux ils sont méchants ce sont des carnassiers mais le plus grand partenaire américain c'est qui c'est la Chine mais c'est quoi cette affaire il faut arrêter ça nous on est mieux on connait nous n'attendons rien de Poutine on n'attend pas on a grandi mais pourquoi si Poutine est le diable pourquoi il est allié des Français pourquoi les Français trètes avec la Russie pourquoi Angala met que l'Allemagne trètes avec la Russie si les Chinois sont des démons pourquoi les Chinois sont les premiers partenaires des Américains pourquoi ils sont les premiers partenaires de la France qu'est-ce que Macron est allé faire en Chine pour se plier que parlons je vous admis je viendrai tous les jours ici je peux arrêter ça ça me rappelle une époque les Blancs les Français les voyous les Mesmer tous ces bandits ils avaient tué Oum Nyobe ils ont dit c'est un communiste à l'époque Oum Nyobe tué le parti communiste le premier parti en France avec 27% de l'économie française cette hypocrisie il faut arrêter ça il faut arrêter ça donc le débat ne se passe pas à ce niveau deuxième chose ils sont jaloux ils sont jaloux de Poutine d'abord Poutine c'est un chaud gars comme disaient les femmes au quartier il est chaud il est solide malgré son âge il est plus chaud que les dirigeants occidentaux il y a un peu de jalousie même sur le plan personnel il y a la jalousie Manuela Sique les démocratie les démocraties occidentales capitalo-bourgeois bourgeoises qui déligue actuellement l'élection à Poutine parlons-en rapidement la France a élu comme président par voie démocratique entre guillemets De Gaulle c'est un tueur c'est un assassin en plus c'est un voleur après ils ont élu Pompidou par voie démocratique un tueur pour venir au Cameroun en 70 il a dit à Haïti de la borde de finir avec un F-Wandé il dit Pompidou quand il a eu fusil Wandé Pompidou vient lui dire félicitations il avait été élu par voie démocratique jusqu'à il a volé le diamant en S.A. il a grossi la forme de Bokassa alors qu'il était marié il a fait il a fait un enfant tout à fait tout à fait jusqu'à il a été élu en France par la voie vers la démocratie Mitterrand sans commentaire un grand tueur il a liquidé Thomas Sankara vous le savez il a organisé qu'on tue Sankara sans compter tout le faux qu'il faisait à travers son fils dans le pays du précaré c'est-à-dire il volait il volait comme un volocatien un voleur il vole c'est-à-dire qu'il sauve son fils il fait la fémania il prend il construit des choses il vole un voleur donc Mitterrand élu par démocratie Sarkozy 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 Paul Stéphane Nicolas Sarkozy Nagui de Boxa il a été élu par la voie démocratique en France sans commentaire sans commentaire M. Hollande et finalement alors M. Macron un qui a reconnu qu'il a 40 ans mal élevé mal poli qui nous dit comment est-ce que nous avons nous devons faire l'amour à nos femmes le nombre d'enfants qu'on doit avoir et qui en plus a pour copine Rihanna non tous ces gens sont élus élus par voie démocratique on continue Hazel Howard président américain c'est celui qui a lancé des bombes atomiques en Nagasaki et Hiroshima un homme normal peut faire ça un homme normal vous élisez quelqu'un un fou un malade mental c'est le même pas un être humain il lâche deux bombes atomiques tous les êtres humains et vous en êtes fiers vous voulez que le monde est entré dans l'air atomique et non aveur et Bush 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 3 fois fou Bush chez nous ça veut dire la brousse un broussard ils ont élu il a été élu par voie démocratique Obama pareil 10 000 personnes sont mortes là-bas en Asie là-bas au Pakistan en l'organisation par drone 10 000 monsieur Obama 10 000 tués je laisse de côté que c'est celui qu'on a voté les lois ou qu'un enfant dès le bas âge on apprend aux enfants à marier les animaux tout ça c'est Obama qui a voté bon on termine alors le grand Trump lui croit que les noirs ne sont pas les êtres humains il n'y a que les blancs que c'est les êtres humains Manuela Sique dites-moi donc au nom de quoi les systèmes politiques qui élisent des gens comme ça comme président sont supérieurs à la Russie je vous pose la question aux Africains dites-moi en quoi vos démocraties que vous adorez là parce qu'on fait le cinéma on enlève Sarkozy on met Macron on enlève Mitterrand on met tel vous fait le cinéma dites-moi en quoi c'est supérieur à la Russie allons nous parlons les Russes qui sont entrés dans leur supersonique sur le plan militaire ont rendu obsédé tout la sénat militaire océantale y compris sur les Etats-Unis je vous le dis lui le père avait les messieurs supersoniques que ce soit dans les mains comme dans les cieux tous sont à terre c'est maintenant que les Américains avec Trump disent qu'il nous faut bâtir une armée de l'espace pour essayer de réchauffer la Russie un pays comme ça vous le dénigrez ? alors monsieur je terminerai en disant que monsieur Poutine monsieur le président on vous attend en Afrique centrale pour gagner la vraie guerre contre le terrorisme merci beaucoup président Mbendakani merci et donc c'est sur ces propos qu'on va également mettre un terme à cet autre numéro de votre émission face à l'actualité merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis merci pour votre participation merci à l'équipe technique d'Afrique Média à nos invités ici à Bruxelles et bien sûr aussi du côté de Yaoundé et aussi à Andjamina voilà on vous dit donc bonsoir et restez bien sûr en compagnie de notre programme sur Afrique Média Sous-titrage Société Radio-Canada